Chaque semaine, vous trouverez de nouveaux livres sur notre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et dites-le à vos amis. Nous offrons également à nos abonnés des cadeaux sympas. Il y a vraiment de super cadeaux à remporter. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Prétention de la vision rétrospective L'histoire ne se répète pas. Elle rime. Mark Twain L'histoire se répète. C'est un de ses défauts. Clarence Darrow L'histoire a souvent été présentée comme une pure et simple succession d'événements. On peut voir dans cette boutade une mise en garde contre deux tentations, mais, bien averti, je jouerai la prudence pour flirter avec les deux. La première tentation de l'historien, c'est de fouiller le passé pour y dénicher des schémas récurrents ou du moins, pour reprendre l'expression de Mark Twain, de chercher rimes et raisons à tout. Les détracteurs de ce besoin effréné de schémas invoquent aussi Mark Twain, pour qui l'histoire est en général une affaire aléatoire et confuse qui ne connaît ni règles ni directions. La deuxième tentation de l'historien, c'est la vanité qu'inspire le présent et qui consiste à s'imaginer que le passé a pour finalité notre temps présent, comme si les personnages de la pièce qui se joue dans l'histoire n'avaient rien de mieux à faire de leur vie que d'être nos précurseurs. Sous des noms dont il est inutile de nous encombrer, ces questions brûlantes dans l'histoire de l'être humain se posent avec encore plus d'acuité et sans se trouver mieux résolus dans la longue perspective de l'évolution. On peut représenter l'histoire de l'évolution comme une simple succession d'espèces, mais de nombreux biologistes conviendront avec moi que c'est une optique bien réductrice. Avoir ce processus sous cet angle, on perd la plus grande partie de l'essentiel. L'évolution rime, les schémas se répètent. Et ce n'est pas simplement par hasard. Il en va ainsi pour des raisons que l'on connaît bien, essentiellement des raisons darwiniennes, car contrairement à l'histoire de l'être humain ou même à la physique, la biologie possède déjà sa grande théorie unificatrice. Et tous les spécialistes bien informés y souscrivent sans s'arrêter aux variations entre les versions et entre les interprétations. En retraçant l'histoire de l'évolution, je ne m'interdis pas de chercher des schémas et des principes, mais j'essaie de procéder avec prudence. Qu'en est-il de la deuxième tentation ? La prétention de la vision rétrospective, l'idée que le passé travaille à produire notre présent tel qu'il est. Le regretté Stephen Jay Gould a montré judicieusement que prévaut dans la mythologie populaire une représentation caricaturale de l'évolution, presque aussi universellement répandue que celle des Lemmings se jetant du haut des falaises. Mythe tout aussi faux. On y voit un défilé d'ancêtres simiens qui se redressent petit à petit dans le sillage de la silhouette majestueuse de l'homo sapiens, lequel avance, bien droit, à grandes enjambées. L'homme, aboutissement de l'évolution, en l'occurrence, c'est toujours l'homme et pas la femme, l'homme, but suprême de toute l'entreprise, l'homme, un aimant qui attire l'évolution depuis le passé jusqu'à sa propre apothéose. Il existe une version de physicien moins franchement prétentieuse que je dois citer au passage. C'est la notion d'entropie, selon laquelle les lois mêmes de la physique ou les constantes fondamentales de l'univers résultent d'un agencement subtil et bien calculé qui conduit, au bout du compte, à l'existence de l'humanité. Cette façon de voir les choses ne relève pas de la vanité. Elle ne signifie pas nécessairement que l'univers a été délibérément fait pour que nous existions, mais seulement que nous sommes là et que nous ne pourrions pas nous trouver dans un univers qui n'aurait pas la capacité de nous produire. Comme des physiciens l'ont fait remarquer, ce n'est pas par hasard que nous voyons des étoiles dans notre ciel, car elles sont indispensables dans tout univers capable de nous produire. Là encore, cela n'implique pas qu'elles existent dans l'intention de nous fabriquer. C'est seulement que, sans elles, il n'y aurait pas d'atome plus lourd que le lithium dans la classification périodique des éléments et qu'une combinaison chimique de trois éléments seulement ne suffit pas pour entretenir la vie. La vie est un type d'activité qui ne s'exerce que dans le type d'univers où ce que l'on voit, ce sont les étoiles. Mais ce n'est pas tout. Étant donné cette banalité que notre présence exige des lois et des constantes physiques capables de nous produire, l'existence de règles de base dotées d'une telle portée peut toujours sembler extrêmement improbable. En fonction de leurs présupposés, les physiciens peuvent estimer que l'ensemble des univers possibles dépasse de beaucoup ce sous-ensemble, dont les lois et les constantes ont permis à la physique de mûrir par l'intermédiaire des étoiles dans la chimie et par celui des planètes dans la biologie. Pour certains, cela signifie que les lois et les constantes ont sûrement été préméditées dès le départ, mais cela me renverse que quelqu'un puisse y voir une quelconque explication, étant donné que ce problème se ramène vite à celui, plus large, d'expliquer l'existence du préméditateur qui serait tout aussi subtilement agencée et improbable. D'autres physiciens sont moins certains que ces lois et constantes aient été libres de varier d'emblée. Quand j'étais petit, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi 5 x 8 donnait nécessairement le même résultat que 8 x 5. Je l'ai accepté comme une de ces affirmations qu'avancent les grandes personnes. Ce n'est que plus tard que j'ai compris, peut-être en visualisant des rectangles, pourquoi ces paires de multiplications ne sont pas libres de varier indépendamment. Nous comprenons que la circonférence et le diamètre d'un cercle ne sont pas indépendants, sinon nous pourrions être tentés de postuler une pléthore d'univers possibles, chacun avec une valeur différente de n. Peut-être, disent certains physiciens, comme le théoricien et prix Nobel Steven Weinberg, les constantes fondamentales de l'univers que nous considérons actuellement comme indépendantes les unes des autres vont-elles s'expliquer dans une grande plénitude unifiée du temps comme dotée d'une moins grande liberté que nous ne l'imaginons aujourd'hui ? Peut-être n'y a-t-il pour l'univers qu'une seule façon d'exister ? Cela ferait disparaître l'apparence de coïncidences anthropiques. D'autres physiciens encore, entre autres Sir Martin Rees, qui est l'actuel astronomer royal britannique, acceptent l'idée d'une réelle coïncidence qui réclame une explication et l'expliquent en postulant l'existence en parallèle de nombreux univers qui ne peuvent communiquer entre eux et dont chacun possède son propre ensemble de lois et de constantes. De toute évidence, nous qui nous trouvons à nous poser cette question, nous devons être dans un de ces univers, si rares soient-ils, dont les lois et les constantes sont capables de nous faire évoluer. Pour sa part, le physicien Lee Smolin a ingénieusement fait entrer un peu de darwinisme dans sa théorie, ce qui réduit l'aspect statistiquement improbable de notre existence. Dans son modèle, les univers donnent naissance à des univers fils dont les lois et constantes comportent des variations. Les univers fils naissent dans les trous noirs, produits par un univers parent, et ils héritent de ces lois et de ces constantes, mais avec une certaine possibilité de légers changements aléatoires, de mutations. Ces univers fils qui ont le moyen de se reproduire, ils durent assez longtemps, par exemple, pour faire des trous noirs, sont, bien sûr, ceux qui transmettent leurs lois et constantes à leurs fils. Les étoiles sont les précurseurs des trous noirs, qui, dans le modèle de Smolin, sont les événements de la naissance. Ainsi, les univers dont la constitution permet la fabrication d'étoiles sont favorisés par ce darwinisme cosmique. Les propriétés d'un univers qui fait ce cadeau au futur sont précisément les mêmes qui conduisent incidemment à la fabrication des gros atomes, entre autres des atomes de carbone, qui sont vitaux. Non seulement nous vivons dans un univers capable de produire la vie, mais des générations successives d'univers évoluent peu à peu pour devenir de plus en plus le type d'univers qui a, accessoirement, la capacité de produire la vie. La logique de la théorie de Smolin ne peut que séduire un darwinien, voire quiconque a de l'imagination. En ce qui concerne la physique, je ne suis pas qualifié pour en juger, mais je ne connais pas un seul physicien qui pourrait condamner cette théorie au titre qu'elle est définitivement mauvaise, le pire qu'il puisse en dire étant qu'elle est superflue. Certains, comme nous l'avons vu, rêvent d'une théorie définitive à la lumière de laquelle la précision des réglages de l'univers s'avérera de toute façon illusoire. Rien de ce que nous savons n'infirme la théorie de Smolin et il revendique pour elle le mérite d'être vérifiable, ce qui a beaucoup plus de prix pour les scientifiques que pour les profanes. Son ouvrage s'intitule The Life of the Cosmos La vie du cosmos et je le recommande fortement. Mais c'était une digression sur la prétention de la vision rétrospective dans la version des physiciens. Celle des biologistes est plus facile à rejeter depuis Darwin alors que c'était plus difficile auparavant et c'est notre propos. L'évolution biologique n'a pas de lignée de descendance privilégiée et pas de but défini. Elle a atteint des millions de buts intermédiaires, le nombre d'espèces survivantes au moment de l'observation. Et seule la vanité, en l'occurrence la vanité humaine puisque c'est nous qui parlons, fait dire que l'un d'eux est davantage privilégié ou plus parfait qu'un autre. Cela ne veut pas dire, comme je ne cesserai de le répéter, qu'il y ait une absence totale de rimes et raisons dans l'histoire de l'évolution. Je crois qu'il existe des schémas récurrents. Je crois aussi, bien que cela soit plus discuté aujourd'hui qu'un aguerre, qu'on peut dire à certains égards que l'évolution est orientée, progressiste et même prévisible. Mais le progrès n'a absolument rien à voir avec le progrès vers l'humanité et nous devons vivre avec la notion que le prévisible est fragile et peu flatteur. L'historien doit se garder de monter un récit qui semble si peu que ce soit orienté vers une apogée humaine. Un ouvrage de ma bibliothèque, un bon livre de Meurand, je ne lui ferai donc pas à la honte de le nommer, illustre ce point. Il compare Homo habilis, une espèce humaine dont nous descendons probablement, avec ses prédécesseurs, les Australopithecinés. Ce que dit ce livre, c'est qu'Homo habilis était considérablement plus évolué que les Australopithecinés. Plus évolué ? Quel sens cela peut-il avoir sinon que l'évolution avance dans une certaine direction préétablie ? Ce livre ne nous laisse aucun doute sur ce qu'est cette direction présumée. Les premiers signes d'un menton sont apparents. Le terme « premier » nous incite à attendre un deuxième signe et un troisième vers un menton humain complet. Les dents commencent à ressembler aux nôtres, comme si ces dents étaient comme elles étaient, non pas parce qu'elles convenaient au régime alimentaire d'Homo habilis, mais parce qu'elles étaient en voie de devenir nos dents. Le passage se termine sur une remarque révélatrice concernant une espèce plus tardive d'être humain qui s'est éteinte, Homo erectus. Malgré un visage encore très différent d'une autre, leurs yeux ont un aspect beaucoup plus humain. Ce sont comme des sculptures en cours d'exécution, des œuvres inachevées. En cours d'exécution ? Inachevées ? Seulement dans l'imprudence de la vision rétrospective. Reconnaissons, à titre d'excuse, que si nous devions nous trouver face à face avec un Homo erectus, il est fort probable qu'il nous donnerait effectivement l'impression d'une sculpture inachevée en cours d'exécution. Mais c'est seulement parce que nous regardons les choses dans une rétrospective humaine. Une créature vivante est toujours occupée à survivre dans l'environnement qui lui est propre. Elle n'est jamais inachevée. Ou, dans un autre sens, elle l'est toujours. Et nous aussi, vraisemblablement. La prétention de la vision rétrospective nous donne des tentations à d'autres étapes de notre histoire. De notre point de vue humain, l'émergence de nos lointains ancêtres poissons de l'eau à la terre a été un pas capital, un rite de passage dans l'évolution. Elle s'est effectuée au cours du Dévonien avec, pour acteur, des poissons à nageoire lobée, un peu comme les dipnustes modernes. En regardant les fossiles de cette période, avec un désir bien pardonnable de contempler nos ancêtres, nous sommes influencés par ce que nous savons de ce qui s'est passé plus tard. Amener à voir ces poissons Dévoniens comme à mi-chemin pour devenir des animaux terrestres, nous imaginons que tout ce qui les concerne est authentiquement transitoire et qu'ils sont liés à une quête épique pour envahir la terre et lancer la grande phase suivante de l'évolution. Ils n'en allaient pas alors ainsi. Ces poissons Dévoniens avaient à gagner leur vie. Ils n'étaient pas en mission pour évoluer ni lancés vers une quête vers l'avenir lointain. Un ouvrage, excellent par ailleurs, sur l'évolution des vertébrés, contient la phrase suivante sur les poissons qui se sont aventurés hors de l'eau sur la terre à la fin du Dévonien et ont sauté le fossé, pour ainsi dire, d'une classe de vertébrés à une autre pour devenir les premiers amphibiens. Ce fossé vient de la vision rétrospective. Il n'y avait alors rien qui ressembla à un fossé et les classes que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas plus séparées en ce temps-là que ne l'étaient deux espèces. Comme nous le reverrons, le saut de fossé n'est pas l'affaire de l'évolution. Il n'y a pas plus de sens et pas moins non plus à cibler notre récit historique sur Homo sapiens plutôt que sur une autre espèce moderne, Octopus vulgaris, par exemple, ou Panthera leo, ou Sequoia Saint-Pervirins. Un martinet s'intéressant à l'histoire et fier à juste titre du vol dans lequel il voit de toute évidence le premier tour de force de la vie, considérera l'espèce des martinets, ces machines volantes si spectaculaires, avec leurs ailes ramenées vers l'arrière et qui peuvent demeurer en l'air une année durant et même copuler en vol libre comme le summum du progrès dans l'évolution. Pour reprendre une idée fantastique de Steven Pinker, si les éléphants pouvaient écrire l'histoire, ils représenteraient peut-être les tapirs, les macros et l'idée, les éléphants de mer et les naziques comme de timides débutants sur la voie royale de la trompe dans l'évolution. Ils les décriraient comme y faisant leur premier pas maladroit sans qu'aucun, pour une raison ou une autre, n'arrive jamais au bout, si près du but et pourtant encore si loin. Les astronomes éléphants pourraient se demander si, dans un autre monde, il existe des formes de vie extraterrestres qui ont franchi le rubicon nasal et effectué le saut final jusqu'à la proboscitude pleine et entière. Nous ne sommes ni des martinets ni des éléphants, mais des humains. Quand notre imagination se promène dans une époque révolue depuis longtemps, il est humain que nous éprouvions davantage d'attachement et de curiosité pour toute espèce, ordinaire par ailleurs, qui est notre ancêtre dans ce paysage. C'est curieux, on ignore souvent qu'il se trouve toujours une telle espèce. Il est difficile de ne pas céder à notre tentation humaine de considérer que cette espèce unique est dans la ligne principale de l'évolution, les autres étant des fers-valoirs, des figurantes, des rôles secondaires. Sans tomber dans cette erreur, il y a une façon de s'autoriser un anthropocentrisme bien légitime sans se départir de l'attitude qui convient face à l'histoire. Cela consiste à établir notre histoire à rebours et c'est ainsi que je procède dans cet ouvrage. La chronologie à rebours à la recherche d'ancêtres peut effectivement viser de façon raisonnable une cible lointaine unique. Cette cible lointaine est le premier ancêtre de tout le vivant et nous ne pouvons nous empêcher de converger vers lui d'où que nous partions, que ce soit de l'éléphant ou de l'aigle, du martinet ou de la salmonelle, du wellingtonia ou de la femme. La chronologie à rebours et la chronologie prospective sont l'une et l'autre utile pour des objectifs différents. Si vous remontez le temps, d'où que vous partiez, vous finissez par célébrer l'unité du vivant. Si au contraire, vous allez de l'avant, c'est la diversité que vous faites ressortir et cela vaut aussi bien pour les courtes que pour les longues durées. La chronologie descendante des mammifères sur une période importante mais toujours limitée est une histoire de diversification via de nombreux embranchements qui dévoilent la richesse de ce groupe d'êtres à sang chaud et à poil. La chronologie à rebours en partant de n'importe quel mammifère moderne convergera toujours sur le même mammifère primordial unique, mystérieux, insectivore et contemporain nocturne des dinosaures. C'est une convergence locale. Une autre, encore plus locale, aboutit à l'ancêtre le plus récent de tous, les rongeurs, qui vivaient à peu près au moment de l'extinction des dinosaures. Plus locale encore est la convergence, en remontant le temps, de tous les grands singes, dont l'homme, vers leur ancêtre commun qui vivait il y a environ 18 millions d'années. Sur une plus grande échelle, on trouve une convergence du même ordre si l'on remonte à partir de n'importe quel vertébré et une encore plus grande si l'on remonte de n'importe quel animal vers l'ancêtre de tous les animaux. La plus grande de toutes les convergences nous fait remonter de n'importe quelle créature moderne, animale, plante, champignon ou bactéries, jusqu'à l'ancêtre universel de tous les organismes survivants qui ressemblaient probablement à un certain type de bactéries. Dans le paragraphe précédent, j'ai utilisé le terme de convergence, mais je tiens à le réserver pour un sens complètement différent dans la chronologie descendante. Je lui substituerai donc ici celui de confluence, ou pour des raisons qui s'expliqueront bientôt, celui de rendez-vous. J'aurais pu parler de coalescence, mais comme nous le verrons, les généticiens ont déjà adopté ce terme dans un sens plus précis, semblable à mon confluence, mais à propos des gènes et pas des espèces. Dans la chronologie arbours, les ancêtres de n'importe quel ensemble d'espèces finissent nécessairement par se rencontrer à un moment géologique particulier. Leur point de rendez-vous est le dernier ancêtre qu'ils ont tous en commun et que j'appellerai donc le co-ancêtre. Ce sera par exemple le rongeur focal, le mammifère focal ou le vertébré focal. Le co-ancêtre le plus ancien est le premier ancêtre de toute vie qui survit à ce jour. Nous pouvons dire avec une grande certitude qu'il se trouve bien un co-ancêtre unique de toutes les formes de vie qui survivent sur notre planète. La preuve en est que tout ce qui a jamais été examiné a en commun, exactement dans la plupart des cas, presque exactement dans les autres, le même code génétique. Et ce code génétique est trop détaillé sur des points arbitraires de sa complexité pour avoir été inventé deux fois. Mais si tous les codes génétiques des espèces n'ont pas été étudiés, nous en connaissons déjà suffisamment pour être pratiquement certains, hélas, que nous n'aurons pas de surprise. S'il nous arrivait aujourd'hui de découvrir une forme de vie suffisamment étrangère et coupée des nôtres pour avoir un code génétique complètement différent, ce serait la découverte biologique la plus passionnante de ma vie d'adulte, qu'elle existe sur cette planète ou sur une autre. Au point où en sont les choses, il apparaît que toutes les formes de vie connues peuvent être suivies à la trace jusqu'à un ancêtre unique qui vivait il y a plus de 3 milliards d'années. S'il y a eu d'autres origines de la vie indépendantes de celles-là, elles n'ont pas laissé de descendants que nous ayons découvert. Et si de nouvelles formes de vie apparaissaient maintenant, elles seraient vite dévorées, probablement par des bactéries. L'ultime confluence de toute la vie qui a survécu n'est pas la même chose que l'origine de la vie elle-même. En effet, toutes les espèces survivantes ont probablement en commun un co-ancêtre qui a vécu après l'origine de la vie. Toute alternative serait une coïncidence fort peu probable, car cela laisserait penser que la forme de vie originale s'est immédiatement ramifiée et qu'il ne survit aujourd'hui plus qu'une seule de ses branches. Selon l'orthodoxie des manuels actuels, les plus anciens fossiles bactériens datent d'environ 3,5 milliards d'années, si bien que l'origine de la vie doit être au moins antérieure à cette date. Si l'on accepte une récente contestation de ces fossiles apparemment anciens, notre datation de l'origine de la vie pourrait être un peu plus récente. L'ultime confluent, le dernier ancêtre commun de toutes les créatures survivantes, pourrait ou bien être antérieur aux fossiles les plus anciens, il ne serait pas fossilisé, ou bien avoir vécu un milliard d'années plus tard, toutes les autres lignées sauf une se seraient éteintes. Étant donné que, d'où qu'elles partent, toutes les chronologies à rebours culminent à l'ultime confluence unique, nous pouvons légitimement laisser parler notre intérêt humain et nous concentrer sur la seule lignée de nos ancêtres. Au lieu de considérer que l'évolution est dirigée vers nous, nous choisissons de faire partir notre chronologie à rebours d'homo sapiens moderne, un point de départ arbitraire, mais que l'on peut nous pardonner de préférer. Parmi tous les chemins possibles pour remonter dans le passé, c'est celui que nous choisissons parce que nous sommes curieux de découvrir nos propres ancêtres lointains. En même temps, bien qu'il ne soit pas nécessaire de les suivre en détail, nous n'oublierons pas qu'il existe d'autres historiens, des animaux et des plantes appartenant à d'autres espèces, qui cheminent de leur côté à rebours, eux aussi, en partant chacun de son propre point de départ, en pèlerinage séparé, pour rendre visite à leurs propres ancêtres, y compris, en fin de compte, ce qu'ils ont en commun avec nous. Si nous marchons dans les pas de nos ancêtres, nous les rencontrerons inévitablement et nous nous joindrons à eux dans un ordre défini, celui dans lequel leurs lignées rejoignent la nôtre, celui d'un cousinage toujours plus étendu. Des pèlerinages ? S'unir à d'autres pèlerins ? Oui, pourquoi pas ? Le pèlerinage est une bonne façon de nous représenter notre voyage dans le passé. Ce livre audio revêtira donc la forme d'un pèlerinage épique du présent vers le passé. Tous les chemins mènent à l'origine de la vie, mais comme nous sommes des êtres humains, celui que nous suivrons sera celui de nos propres ancêtres. Ce sera un pèlerinage d'êtres humains à la découverte d'ancêtres humains. Chemin faisant, nous rencontrerons d'autres marcheurs qui se joindront à nous dans un ordre bien défini à mesure que nous arriverons aux ancêtres que nous avons en commun avec eux. Les premiers pèlerins que nous saluerons, voilà 5 millions d'années environ, au plus profond de l'Afrique où s'est échangée la célèbre poignée de main entre Stanley et Livingstone, sont les chimpanzés. Ces derniers auront déjà rejoint les bonobos avant notre rencontre avec eux. À ce propos, nous nous heurtons à une petite complication linguistique que je dois aborder d'emblée avant qu'elle nous perturbe davantage. J'ai mis « avant » entre guillemets parce que ce mot pourrait prêter à confusion. Je l'ai utilisé pour dire « avant » en sens inverse, « avant » en cheminant vers le passé. Mais chronologiquement parlant, cela veut dire « après », c'est-à-dire exactement l'inverse. J'imagine qu'aucun auditeur ne s'est trompé dans ce cas particulier, mais il s'en trouvera d'autres dont la patience pourrait être mise à l'épreuve. En écrivant ce livre, j'ai essayé de forger pour ce mot une nouvelle préposition adaptée aux besoins particuliers de l'historien rétrospectif, mais en vain. J'adopterai donc plutôt la convention de « avant » entre guillemets. Quand vous entendrez « avant », rappelez-vous qu'en réalité, cela veut dire « après » et quand vous entendrez « avant », cela voudra vraiment dire « avant ». Inversement, il en ira de même pour « après » et « après ». En poursuivant notre retour aux sources, les pèlerins suivants avec lesquels nous aurons rendez-vous seront les gorilles, puis les aurons outans, beaucoup plus loin dans le passé et probablement plus en Afrique. Ensuite, nous saluerons successivement les gibbons, les petits singes de l'Ancien Monde, ceux du Nouveau Monde, puis différents autres groupes de mammifères, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement tous les pèlerins de la vie cheminent ensemble dans une unique quête à rebours de l'origine même de la vie. En poussant plus loin, viendra un temps où cela n'aura plus de sens de nommer le continent où se situent les rendez-vous, si différente était la carte du monde du fait de ce phénomène notoire qu'est la tectonique des plaques. Et plus loin encore, tous les rendez-vous auront lieu dans la mer. C'est un fait assez étonnant que nous, les pèlerins humains, ne passons que par 40 points de rendez-vous en tout pour atteindre l'origine de la vie. À chacune de ces 40 étapes, nous trouverons un ancêtre particulier qui est commun au groupe que nous aurons formé, le co-ancêtre qui portera le même numéro que celui du rendez-vous. Par exemple, le co-ancêtre 2 est le plus récent ancêtre commun des gorilles d'une part et des humains plus chimpanzés plus bonobos d'autre part. Le co-ancêtre 3 est l'ancêtre commun le plus récent des orang-outans et des humains plus chimpanzés plus bonobos plus gorilles. Le co-ancêtre 39 est l'ultime ancêtre de toutes les formes de vie survivantes. Quant au co-ancêtre 0, il s'agit d'un cas particulier. C'est l'ancêtre le plus récent de tous les humains survivants. Nous serons donc des pèlerins ouvrant sans cesse notre groupe à d'autres groupes de pèlerins qui auront, eux aussi, grossi en cours de route vers leur rendez-vous avec nous. Après chaque rencontre, nous continuerons ensemble sur le grand chemin qui remonte au but archéen qui nous est commun, notre Cantor Berry. Il y a, bien sûr, d'autres allusions littéraires et j'ai failli prendre Bunyan pour modèle avec pour titre Pilgrim's Regress. Mais c'est au compte de Cantor Berry qu'avec mon assistant Yon Wong, nous sommes sans cesse revenus dans nos discussions et il nous a paru de plus en plus naturel d'évoquer Chausser tout au long de ce livre. À la différence des pèlerins de Chausser en général, les miens ne se mettent pas en route tous ensemble, même s'ils partent en même temps dans le temps présent. Les autres se dirigent vers leur ancienne Cantor Berry depuis des points de départ différents, rejoignant notre groupe humain à des rendez-vous différents sur la route. À cet égard, mes personnages ne sont pas semblables à ceux qui se sont réunis à Londres à l'auberge du Tabard. Ils ressemblent davantage à l'affreux chanoine et à son assistant infidèle à juste titre qui ont rejoint les pèlerins de Chausser à Button Lesblin, à cinq lieux à peine de Cantor Berry. Comme dans Chausser, mes marcheurs, qui constituent toute la palette des espèces vivantes, auront l'occasion de prendre la parole en marchant vers leur Cantor Berry, qui est l'origine de la vie. Ce sont ces messages qui composent la principale substance de ce livre audio. Comme les morts ne parlent pas, on ne peut considérer que les créatures éteintes, comme les trilobites, sont des pèlerins capables de prendre la parole. Mais je ferai des exceptions pour deux classes particulières. Les animaux, comme le dodo, qui ont survécu dans des temps historiques et dont l'ADN nous est encore accessible, sont traités comme des membres honoraires de la faune moderne qui part en même temps que nous et qui nous rejoint à un rendez-vous particulier. Comme nous sommes responsables de leur extinction si récente, il semble que c'est la moindre des choses. Les autres pèlerins honoraires qui font exception à la règle que les morts ne parlent pas sont des hommes et des femmes à part entière. Étant directement à la recherche de nos ancêtres, nous considérons que font partie de notre groupe d'humains les fossiles qui, à notre sens, peuvent prétendre être nos ancêtres. Nous entendrons donc les messages de certaines de ces ombres pèlerins comme par exemple l'artisan Homo habilis. J'ai trouvé qu'il serait ridicule de donner la parole à mes orateurs animaux et végétaux pour qu'ils parlent à la première personne. Aussi, je m'abstiendrai de le faire. Excepté pour des apartés occasionnels et des remarques préliminaires, les pèlerins de chaussères ne prennent pas non plus la parole. Chez chaussères, beaucoup de messages ont leur propre prologue et éventuellement un épilogue que l'auteur en tant que narrateur a placé dans sa propre bouche. Je suivrai son exemple à l'occasion. Comme chez lui, un épilogue peut servir de transition entre deux exposés. En préambule à ces messages proprement dit, chaussères commence par un long prologue général dans lequel il présente la liste de ses pèlerins qui, dans la taverne, s'apprêtent à prendre la route. Il indique leur profession et éventuellement leur nom. Pour moi, je les présenterai à mesure qu'ils se joindront à nous. L'hôte sympathique de chaussères propose aux voyageurs de les guider et les incite à prendre la parole pour faire passer la fatigue de la route. Pour ma part, en tant qu'hôte, je me servirai du prologue général pour introduire quelques remarques préliminaires sur les méthodes utilisées pour reconstituer l'histoire de l'évolution et sur les problèmes que pose cet objectif, méthode et problème qu'il faut de toute façon aborder et résoudre, que l'on procède du présent vers le passé ou en sens inverse. Puis, nous nous mettrons en route pour remonter dans l'histoire. Certes, je me concentrerai sur nos propres ancêtres en ne notant en général d'autres créatures qu'au moment où elles nous rejoignent. Mais, nous lèverons de temps en temps les yeux de notre chemin en nous rappelant que d'autres pèlerins marchent sur des routes plus ou moins séparées en se dirigeant vers notre destination finale. Les bornes numérotées des rendez-vous, auxquelles s'ajoutent quelques jalons intermédiaires nécessaires pour consolider la chronologie, marqueront notre périple. Chacune ouvrira un nouveau chapitre où nous nous arrêterons pour faire le point et éventuellement écouter un intervenant ou deux. Il pourra arriver qu'un événement important, survenu dans le monde environnant, donne à nos marcheurs l'occasion de faire une courte halte pour réfléchir sur ce phénomène. Le plus souvent, cependant, nous évaluerons notre progression vers l'aube de la vie à l'aune de ces 40 bords naturels, ces rendez-vous qui enrichissent notre pèlerinage. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort de cadeaux sympas. Prologue générale Pour connaître le passé et pour le dater, comment allons-nous procéder ? Quels sont les matériels visuels qui vont nous permettre de regarder les théâtres de la vie des temps anciens et d'en reconstituer les scènes et les acteurs avec leur entrée en scène et leur sortie ? L'histoire humaine traditionnelle recourt à trois méthodes et nous en trouverons les équivalents sur l'échelle du temps plus vaste de l'évolution. En premier lieu, il y a l'archéologie, l'étude des eaux, pointes de flèches, débris de poterie, écailles de coquilles d'huître, statuettes et autres vestiges qui survivent en témoins matériels du passé. Dans l'histoire évolutive, les archives matérielles les plus évidentes sont les os et les dents ainsi que les fossiles qu'ils sont devenus à la longue. Deuxièmement, il y a les vestiges renouvelés. Toutes les archives qui, sans être anciennes à proprement parler, sont des copies ou des représentations d'une pièce ou d'un document ancien. Dans l'histoire humaine, ce sont les récits écrits ou oraux qui se transmettent, sont répétés ou sont dupliqués d'une autre manière depuis le passé jusqu'à nos jours. Dans l'évolution, je dirais que l'ADN est le principal vestige renouvelé, l'équivalent d'un document écrit et recopié. Enfin, et troisièmement, il y a la triangulation. Ce terme vient d'une méthode pour évaluer les distances en mesurant des angles. Prenez une cible et relevez-en les coordonnées. Déplacez-vous ensuite latéralement d'une longueur donnée et effectuez un nouveau relevé. À partir de l'intersection des deux angles, calculez la distance de la cible. Certains télémètres d'appareils photo fonctionnent selon ce principe et c'est celui qu'utilisaient traditionnellement les ingénieurs topographiques. On peut dire que les évolutionnistes situent un ancêtre par triangulation en comparant au moins deux de ses descendants survivants. J'utiliserai ces trois types de données dans l'ordre, en commençant par les vestiges tangibles et en particulier les fossiles. Les fossiles Il peut arriver que des corps ou des os aient survécu jusqu'à tomber sous nos yeux après avoir échappé à la tension des hyènes, des coléoptères nécrophages et des bactéries. C'est ainsi que l'homme des glaces du Tyrol italien a été préservé de son glacier pendant 5000 ans et que des insectes ont été embaumés dans l'ambre, gomme d'arbre pétrifié, pendant 100 millions d'années. Sans avoir bénéficié de la glace ou de l'ambre, ce sont les pièces dures comme les dents, les os et les coquilles qui ont les meilleures chances de se conserver, les dents étant celles qui résistent le plus longtemps car, pour remplir leur fonction dans la vie, elles doivent être plus dures que tout ce que leur propriétaire pourrait éventuellement manger. Les os et les coquilles qui doivent être dures pour d'autres raisons peuvent aussi subsister longtemps. Ces pièces dures et parfois des éléments mous qui ont bénéficié de circonstances exceptionnelles se pétrifient sous forme de fossiles de pierre qui se conservent pendant des centaines de millions d'années. Si fascinant que soient les fossiles, il est étonnant de voir tout ce que, sans eux, nous saurions quand même sur notre passé évolutif. S'ils disparaissaient tous par magie, l'étude comparative des organismes modernes qui montre comment le schéma de leur ressemblance et en particulier de leur séquence génétique se retrouve entre les espèces et comment celles-ci se répartissent sur les continents et sur les îles prouverait toujours, au-delà du doute raisonnable, que notre histoire s'inscrit dans l'évolution et que toutes les créatures vivantes sont cousines. Les fossiles viennent en prime. Une prime bienvenue, c'est certain, mais pas essentielle. Il est utile de se le rappeler quand les créationnistes nous rebattent les oreilles avec les lacunes dans les collections de fossiles. Quand bien même le témoignage des fossiles ne serait qu'une seule et unique lacune gigantesque, la réalité de l'évolution serait toujours étayée de façon inébranlable. En même temps, si nous n'avions que des fossiles et pas d'autres données, la réalité de l'évolution serait là encore massivement étayée. Le fait est que nous sommes comblés en disposant des deux. Le terme fossile s'emploie par convention pour désigner tout vestige de plus de 10 000 ans. Cette convention est d'une utilité relative car un chiffre rond comme 10 000 n'a rien de particulier. Si nous avions moins ou plus de 10 doigts, c'est un autre ensemble de chiffres que nous considérerions comme ronds. Si nous avions 8 doigts ou 16, nous penserions naturellement base 8 ou 16. La logique binaire serait plus facile à comprendre et l'ordinateur aurait peut-être été inventé plus tôt. Quand on part d'un fossile, on veut normalement dire que le matériel d'origine a été remplacé ou infiltré par un minéral de composition chimique différente et donc qu'il a, pour ainsi dire, bénéficié d'un sursis au regard de la mort. Une empreinte de la forme originelle peut effectivement se conserver dans la pierre pendant très longtemps, en étant éventuellement mélangée avec une partie du matériel d'origine. Cela peut se produire de différentes façons. Je réserve ces détails, qu'on appelle techniquement la taphonomie, à l'exposé sur l'homo ergaster. Quand on a commencé à découvrir et à répertorier les fossiles, on ne connaissait pas leur âge. Tout au plus pouvait-on espérer établir une hiérarchie d'ancienneté en se fondant sur le principe qu'on appelle la loi de la superposition. Pour des raisons évidentes, les strates les plus récentes gisent au-dessus des plus anciennes, sauf dans des situations exceptionnelles. Malgré leur caractère parfois temporairement déroutant, ces exceptions sont en général assez évidentes. Un vieil amalgame rocheux, entier et contenant des fossiles, a pu être projeté à la surface d'une strate plus jeune, par un glacier par exemple. Ou bien une série de strates a pu être retournée en bloc, ce qui lui aura donné un agencement vertical exactement inverse. On peut remédier à ces anomalies en comparant des roches équivalentes dans d'autres parties du monde. Cela fait, les paléontologues peuvent reconstituer la véritable séquence de tout l'ensemble des fossiles dont on dispose dans un puzzle de séquences qui se superposent en provenant de différentes parties du monde. Cette logique est complexe en pratique, mais pas en principe, du fait que la carte du monde elle-même change au fil du temps, comme nous le dira l'oiseau-éléphant. À quoi bon ce puzzle ? Pourquoi ne pas simplement creuser aussi profondément qu'on le veut en considérant que cela revient à creuser régulièrement en remontant dans le temps ? Eh bien, le temps lui-même peut s'écouler en douceur. Mais cela ne signifie pas que, quelque part dans le monde, il se trouve une seule séquence de sédiments déposés au fil du temps géologique de façon régulière et continue du début à la fin. Les lits de fossiles s'agencent par à coup. Quand les circonstances s'y prêtent, si l'on prend au hasard un lieu et une époque, il y a bien des chances qu'il ne s'y trouve ni roche sédimentaire ni aucun fossile. Mais il est très possible aussi, en revanche, que quelque part dans le monde, des fossiles se déposent à un moment donné. En sautant autour du monde d'un site à l'autre ou des strates différentes à fleurs près de la surface, les paléontologues peuvent en principe aspirer à reconstituer quelque chose qui s'approche d'un ensemble de vestiges continu. nus. En pratique, ils ne sautent pas, bien sûr, d'un site à l'autre. Ils sautent d'un musée à l'autre, regardant les spécimens dans les tiroirs ou d'une revue à l'autre dans les bibliothèques universitaires en quête de documents décrivant des fossiles dont le lieu de découverte a été soigneusement répertorié. À l'aide de ces descriptions, ils reconstituent le puzzle dont les pièces proviennent de différentes parties du monde. Ce travail est facilité par le fait que des strates particulières, dotées de propriétés rocheuses caractéristiques et facilement reconnaissables et recélant régulièrement les mêmes types de fossiles, ne cessent d'apparaître dans des régions différentes. La roche dévonienne, ainsi nommée parce qu'elle a été identifiée d'abord comme le vieux grès rose du beau comté de Devon, foisonne en d'autres lieux des îles britanniques, en Allemagne, au Groenland et en Amérique du Nord. L'argument paraît circulaire, mais il n'en est rien. Pas plus que quand, en se fondant sur des caractéristiques intrinsèques, un érudit identifie un manuscrit de la mer morte comme un fragment du premier livre de Samuel. On reconnaît de façon certaine les roches dévoniennes à la présence de certains fossiles caractéristiques. Il en va de même pour des roches d'autres périodes géologiques, remontant jusqu'au temps des tout premiers fossiles de cordure. Depuis le Cambrien ancien jusqu'à l'Holocène actuel, les séparations entre les périodes géologiques répertoriées dans l'annexe, illustration numéro 1, ont été établies essentiellement d'après des changements observés dans les fossiles dont nous disposons. Il en résulte que la fin d'une période et le début d'une autre sont souvent marquées par des extinctions qui créent une rupture évidente dans la continuité des fossiles. Comme l'a dit Stephen Jay Gould, aucun paléontologue n'a la moindre difficulté pour dater un fragment de roche avant ou après la grande extinction de masse de la fin du Permien car les types d'animaux ne se chevauchent pratiquement pas. A vrai dire, les fossiles et en particulier les microfossiles sont si utiles pour identifier et dater les roches que les industries pétrolières et minières comptent parmi leurs principaux utilisateurs. Il y a donc longtemps qu'on peut pratiquer cette datation relative en raccordant verticalement les pièces du puzzle que constituent les roches. Avant que l'on soit en mesure d'effectuer une datation absolue, on a donné des noms aux périodes géologiques pour faciliter la datation relative et ces noms sont toujours en vigueur. Mais la datation relative est plus difficile pour les roches pauvres en fossiles, notamment pour toutes celles qui sont antérieures aux cambriens, c'est-à-dire celles qui couvrent les 8 neuvièmes de l'histoire de la Terre. La datation absolue a dû attendre les récents développements de la physique et en particulier de la physique nucléaire. Une explication s'impose, mais ce sera le séquoia qui en donnera les détails. Pour l'instant, il suffit de savoir que nous disposons de toute une gamme de méthodes fiables pour donner un âge absolu aux fossiles ou aux roches qui les contiennent ou qui les entourent. De plus, des méthodes différentes de cette gamme donnent une sensibilité dans toute la gamme des âges depuis les centaines d'années les cernes des arbres en passant par les milliers carbone 14 et les millions et les centaines de millions d'années uranium, thorium, plomb, jusqu'aux milliards d'années potassium, argon. Les vestiges renouvelés Les fossiles, comme les spécimens archéologiques, sont des archives plus ou moins directes du passé. Venons-en maintenant à notre deuxième catégorie d'archives historiques, les vestiges renouvelés qui ont été copiés successivement à travers des générations. Pour les historiens des questions humaines, cela pourrait être des récits de témoins oculaires, transmis par la tradition orale ou sur des documents écrits. Nous ne pouvons demander à aucun témoin vivant de nous décrire la vie dans l'Angleterre du XIVe siècle, mais nous la connaissons grâce à des écrits, notamment ceux de Chaussère. Ils contiennent des informations qui ont été copiées, imprimées, stockées dans les bibliothèques, rééditées et diffusées pour que nous puissions les lire aujourd'hui. Dès lors qu'un récit est mis sous presse ou passe dans un support informatique d'un certain type, ces copies ont une bonne chance de se perpétuer à long terme. Les archives écrites sont plus fiables que la tradition orale et de beaucoup. On pourrait penser que chaque génération d'enfants, connaissant ses parents comme les enfants les connaissent en général, les a écoutés tandis qu'il racontait leurs souvenirs en détail et a transmis ses souvenirs à la génération suivante. Au bout de cinq générations, on pourrait s'imaginer qu'une tradition orale importante a nécessairement survécu. Or, je me souviens bien de mes quatre grands-parents, mais sur mes huit arrière-grands-parents, je ne connais qu'un petit nombre d'anecdotes fragmentaires. Un de mes arrière-grands-parents chantait une certaine rengaine dénuée de sens, et je peux la chanter, mais seulement en laçant ses bottes. Un autre adorait la crème et envoyait promener l'échiquier quand il perdait. Un troisième était médecin de campagne. C'est à peu près tout. Comment huit existences entières ont-elles pu se réduire à ce point ? Comment, quand la chaîne des informateurs qui nous relie aux témoins oculaires semble si courte et la conversation humaine si riche, tous ces milliers de détails personnels qui ont constitué l'existence de huit individus humains, ont-ils pu être oubliés en si peu de temps ? Ce qui est frustrant, c'est que la tradition orale se tarie presque instantanément, sauf si elle est célébrée dans des récits épiques du genre de ceux qu'Homère a fini par coucher par écrit, et même alors, l'histoire est loin d'être exacte. Elle se délabre dans l'absurde et le faux au bout d'un nombre de générations étonnamment réduit. Les faits historiques relatifs aux héros, ces léra, animaux et volcans de la vraie vie, se dégradent vite, ou s'engolivent, selon les goûts, en mythe sur des demi-dieux, des démons, des centaures et des dragons au cracheur de feu. Mais il est inutile de nous attarder sur les traditions orales et leurs imperfections, car, de toute façon, elles n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de l'évolution. L'écrit constitue un progrès considérable. Le papier, le papyrus et même les tablettes de pierre peuvent s'user ou se délabrer, mais les traces écrites peuvent être fidèlement recopiées pendant un nombre infini de générations, même si, en pratique, l'exactitude n'est pas parfaite. Il faut que je précise ce que j'entends par « exactitude » ainsi que par « génération ». Si vous m'écrivez un message à la main et que je le recopie pour le passer à un tiers, la « génération » de copie suivante, ce ne sera pas une réplique exacte, car mon écriture n'est pas la même que la vôtre. Mais si vous écrivez soigneusement et que je m'applique à faire correspondre très exactement chacune de vos arabesques avec une arabesque de notre alphabet commun, votre message a une bonne chance que je le copie de façon parfaitement exacte. En théorie, cette exactitude pourrait subsister en passant par un nombre infini de générations de scribes. Étant donné qu'il existe un alphabet discret communément admis par l'écrivain et par le lecteur, la copie fait qu'un message survit à la destruction de l'original. Cette propriété de l'écrit peut s'appeler l'autonormalisation. Elle fonctionne parce que les lettres d'un véritable alphabet sont discontinues. Ce point, qui rappelle la distinction entre le code analogique et le code digital nécessite une plus ample explication. Il existe un son de consonne qui, en anglais, est l'intermédiaire entre le C dur et le G. C'est le C dur français de COM. Mais personne n'aurait l'idée de représenter ce son par une lettre qui semblerait à mi-chemin entre le C et le G. Nous comprenons tous qu'une lettre en anglais doit être un membre et un seul de notre alphabet de 26 lettres. Nous comprenons que les Français utilisent les 26 mêmes lettres pour des sons qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres et qui peuvent être intermédiaires entre les nôtres. Chaque langue et, à vrai dire, chaque accent ou dialecte local utilise séparément l'alphabet pour auto-normaliser des sons différents. L'auto-normalisation lutte contre les faits téléphones qui, de génération en génération, déforment les messages. Le dessin, qui est copié et recopié par une succession d'artistes imitateurs, ne bénéficie pas de cette protection, sauf si son style comprend des conventions rituelles qui constituent sa propre version de l'auto-normalisation. Le témoignage oculaire d'un événement qui est exprimé par écrit plutôt que dessiné comme une image a une bonne chance d'être toujours reproduit fidèlement dans les livres d'histoire des siècles plus tard. Nous possédons ce qui est probablement un récit exact de la destruction de Pompéi en 79 après Jésus-Christ parce qu'un témoin, Pline le Jeune, a noté ce qu'il avait vu dans deux épîtres adressés à l'historien tacite et que certains écrits de tacite ont survécu grâce à des copies successives et finalement grâce à l'imprimerie de sorte que nous pouvons les lire aujourd'hui. Même avant Gutenberg, quand les documents étaient recopiés par des scribes, l'exactitude de l'écrit était bien supérieure à celle de la mémoire et de la tradition orale. Que la copie répétitive soit parfaitement fidèle n'est cependant qu'un idéal théorique. En pratique, les scribes sont faillibles et ils ne sont pas à l'abri de la tentation d'enjoliver leur copie pour lui faire dire des choses dont ils sont convaincus, sans doute de bonne foi, que le document original aurait dû les dire. L'exemple le plus célèbre, démontré au prix d'un gros travail par des théologiens allemands du XIXe siècle, en est la falsification du récit du Nouveau Testament pour le rendre conforme aux prophéties de l'Ancien Testament. En dehors des enjolivements positifs, tout recopiage répété est sujet à de simples erreurs, comme quand on saute une ligne ou un mot dans une liste. Mais de toute façon, l'écrit ne peut nous ramener en deçà de son invention survenue il y a à peine 5000 ans. Les symboles d'identification, les marques de comptage et les images remontent un peu plus loin, à peut-être des dizaines de milliers d'années, mais toutes ces périodes sont dérisoires, comparées à la durée de l'évolution, comme on le constate au premier coup d'œil sur la version simplifiée de l'échelle du temps géologique proposée dans l'annexe, illustration numéro 1. Heureusement, quand nous abordons l'évolution, il existe un autre type d'informations dupliquées qui remontent à un nombre de générations de copies presque inimaginables. Avec un peu de licence poétique, nous pouvons le considérer comme l'équivalent d'un texte écrit. C'est une archive historique qui se renouvelle avec une exactitude frappante sur des centaines de millions de générations, précisément parce que, comme notre système d'écriture, son alphabet est autonormalisant. Les informations de l'ADN, présentes dans toutes les créatures vivantes, se sont transmises depuis de lointains ancêtres avec une fidélité prodigieuse. Les atomes individuels de l'ADN se renouvellent sans cesse, mais les informations qu'ils codent dans leurs agencements sont copiées sur des millions, voire des centaines de millions d'années. Grâce à la biologie moléculaire moderne, nous pouvons lire directement ce document en décryptant les véritables séquences de lettres de l'ADN ou leur traduction en séquences d'acides aminés de protéines, ce qui est un peu plus indirect. Ou encore, beaucoup plus indirectement, comme à travers un ver sombre, en étudiant les produits embryologiques de l'ADN, la forme des corps ainsi que leurs organes et leurs compositions chimiques. Nous n'avons pas besoin de fossiles pour regarder dans le passé. Comme l'ADN change très lentement à travers les générations, l'histoire est tissée dans le tissu des animaux et des plantes d'aujourd'hui et inscrite dans ces lettres codées. Les messages de l'ADN sont rédigés dans un véritable alphabet. A l'instar des systèmes d'écriture romans, grecs et cyrilliques, l'alphabet de l'ADN est un répertoire strictement limité de symboles dépourvus de sens évident. Ces symboles arbitraires sont choisis et combinés pour former des messages affectés de sens et dont la complexité et la taille sont illimités. Là où l'alphabet français comprend 26 lettres et le grec 24, celui de l'ADN en a 4. L'ADN le plus utile comporte des mots de 3 lettres tirés d'un dictionnaire limité à 64 mots et dont chaque mot est un codon. Certains codons de ce dictionnaire sont synonymes, ce qui revient à dire que le code génétique est techniquement dégénéré. On utilise parfois à tort le terme redondant à la place de dégénéré, mais il ne renvoie pas à la même chose. Le fait est que le code génétique est également redondant en ce que chacun des deux brins de la double hélice pourrait être décodé pour donner la même information. Seul l'un des deux l'est effectivement, mais l'autre sert à corriger les erreurs. Les ingénieurs, eux aussi, recourent à la redondance, à la répétition pour corriger les erreurs. La dégénérescence du code génétique est autre chose et c'est ce dont nous parlons ici. Un code dégénéré contient des synonymes et pourrait donc traiter une plus grande palette de sens qu'il n'en traite en réalité. Le dictionnaire donne pour 64 mots codés 21 sens, les 20 acides aminés biologiques, plus une marque de ponctuation polyvalente. Alors que les langues humaines sont nombreuses et se transforment et que leurs dictionnaires contiennent des dizaines de milliers de mots différents, le dictionnaire de 64 mots de l'ADN, lui, est universel et immuable, avec de très minimes variations dans quelques rares cas. Les 20 acides aminés s'enfilent en séquence de quelques centaines en général, dont chaque séquence est une molécule de protéines particulière. Alors que le nombre des lettres est limité A4 et celui des codons A64, il n'y a pas de limite théorique au nombre de protéines susceptibles d'être définies par des séquences de codons différentes. Il est absolument inchiffrable. Une phrase de codon spécifiant une molécule de protéines est une unité identifiable qu'on appelle souvent un gène. Les gènes ne sont séparés de leurs voisins, qu'il s'agisse d'autres gènes ou de non-sens répétitifs, par aucune délimitation en dehors de ce que l'on peut lire de leurs séquences. À cet égard, ils ressemblent à des télégrammes qui n'ont pas de marque de ponctuation, et qui doivent les écrire en toutes lettres comme des mots, cependant même les télégrammes bénéficient l'espace entre les mots, ce qui n'est pas le cas de l'ADN. Stop ! L'ADN diffère du langage écrit en ce que les îlots de sens sont séparés par une mère de non-sens qui ne sont jamais transcrits. Les gènes entiers s'assemblent au cours de la transcription à partir d'exons dotés de sens, séparés d'un tronc dénués de sens et sur lesquels le dispositif de lecture passe tout simplement. Et dans bien des cas, même des brins d'ADN dotés de sens ne sont pas lus, sans doute parce que ce sont des copies de gènes périmées qui ont servi et qui traînent comme les premières ébauches d'un chapitre sur un disque dur encombré. De fait, cette représentation du génome comme un vieux disque dur en mal de nettoyage nous servira de temps en temps au cours de ce livre audio. Il n'est pas utile de répéter que les molécules d'ADN d'animaux morts depuis longtemps ne se conservent pas. En revanche, les informations que contient l'ADN peuvent se conserver pour toujours, mais seulement au moyen de fréquents recopiages. Sans être stupide, l'intrigue de Jurassic Park est entachée d'erreurs techniques. On peut concevoir que pendant un court moment après avoir été embaumé dans l'ambre, un insecte suceur de sang ait pu contenir des instructions nécessaires pour reconstruire un dinosaure, mais malheureusement, après la mort d'un organisme, l'ADN contenu dans son corps et dans le sang qui l'a sucé ne survit pas intact au-delà de quelques années, de quelques jours seulement dans le cas de certains tissus mous. La fossilisation, elle non plus, ne conserve pas l'ADN. Et même la congélation ne le conserve pas très longtemps. Au moment même où j'écris, des scientifiques procèdent à l'exhumation d'un mammouth congelé dans le permafrost sibérien dans l'espoir d'en extraire suffisamment d'ADN pour créer un nouveau mammouth qui sera cloné dans l'utérus d'un éléphant moderne. Je crains que cet espoir ne soit vain, même si la mort du mammouth ne remonte qu'à quelques milliers d'années. Parmi les cadavres les plus anciens dont on a extrait de l'ADN lisible, figure un homme de Néandertal. Quel taux hubo eu si quelqu'un réussissait à le cloner ! Malheureusement, on ne peut récupérer que des fragments disparates de son ADN de 30 000 ans. Quant aux plantes qui se trouvent dans le permafrost, elles remontent à environ 400 000 ans. Ce qui est important concernant l'ADN, c'est que, tant que la chaîne de la reproduction de la vie n'est pas interrompue, ces informations codées sont copiées dans une nouvelle molécule avant que les vieilles soient détruites. Sous cette forme, les informations de l'ADN survivent de beaucoup à leurs molécules. Elles sont renouvelables, copiées, et comme les copies sont littéralement parfaites dans la plus grande partie de leurs lettres à tout moment, elles peuvent éventuellement durer indéfiniment. De grandes quantités d'informations de l'ADN de nos ancêtres survivent totalement inchangées, certaines même depuis des centaines de millions d'années, conservées dans des générations successives de corps vivants. En ce sens, l'archive que constitue l'ADN est pour l'historien un cadeau d'une richesse incroyable. Quel historien aurait pu oser espérer trouver un monde dans lequel le corps du moindre individu de chaque espèce porte un texte long et détaillé, un document écrit qui s'est transmis à travers le temps ? De plus, il comporte des changements aléatoires mineurs qui se produisent suffisamment rarement pour ne pas embrouiller le témoignage, mais assez souvent pour fournir des étiquettes distinctes. C'est même encore mieux. Le test n'est pas seulement arbitraire. Dans les mystères de l'arc-en-ciel, j'ai donné des arguments darwiniens convaincants pour que l'on considère l'ADN d'un animal comme un livre génétique des morts, une pièce descriptive des mondes ancestraux. Il s'ensuit de l'évolution darwinienne que tout ce qui concerne l'animal ou une plante, y compris la forme de son corps, son comportement hérité et la composition chimique de ses cellules, est un message codé sur les mondes dans lesquels ses ancêtres ont vécu. La nourriture qu'ils recherchaient, les prédateurs auxquels ils ont échappé, les climats qu'ils ont subis, les partenaires qu'ils ont séduits. Ce message s'inscrit finalement dans l'ADN passé au travers des tamis successifs qui constituent la sélection naturelle. Quand on aura appris à le lire comme il convient, l'ADN d'un dauphin confirmera peut-être ce que nous savons déjà à partir des indices révélateurs donnés par son anatomie et sa physiologie, à savoir que ses ancêtres vivaient autrefois sur la terre ferme. Il y a 300 millions d'années, les ancêtres de tous les vertébrés terrestres, y compris les ancêtres terrestres des dauphins, sont sortis de la mer où ils avaient vécu depuis l'origine de la vie. Il ne fait aucun doute que notre ADN contient cette information, mais il faudrait pouvoir la lire. Tout ce qui concerne l'animal moderne, en particulier son ADN, mais aussi ses membres et son cœur, son cerveau et son cycle de reproduction, peut être considéré comme une archive, une chronique de son passé, même si cette chronique est un palimpseste réécrit à de nombreuses reprises. La chronique de l'ADN a beau être un cadeau pour l'historien, c'est un cadeau difficile à lire et qui exige une interprétation profondément éclairée. Il devient encore plus puissant s'il est combiné avec notre troisième méthode de reconstitution historique, la triangulation. C'est ce que nous abordons maintenant et, là encore, nous commençons par le cas analogue de l'histoire humaine, plus précisément par l'histoire des langues. La triangulation. Les linguistes cherchent souvent à suivre les langues à la trace jusque dans le passé. Quand des écrits ont survécu, c'est assez facile. Le spécialiste de l'histoire des langues peut recourir à la deuxième de nos deux méthodes de reconstitution en partant de vestiges renouvelés, en l'occurrence, des mots. L'anglais moderne remonte, par le moyen anglais, à l'anglo-saxon, suivant la tradition littéraire continue qui passe par Shakespeare, Chaucer et Beowulf. C'est un poème épique rédigé entre le 8e et le 10e siècle et considéré comme le premier écrit de la littérature anglo-saxonne. Mais le langage parlé remonte à l'évidence loin avant l'invention de l'écrit. Et de toute façon, nombreuses sont les langues qui n'ont pas de forme écrite. Pour les premiers temps des langues mortes, les linguistes recourent à une version de ce que j'appelle la triangulation. Ils comparent les langues modernes et les groupent hiérarchiquement en famille à l'intérieur d'autres familles. Le roman, le germanique, le slave, le celtique et les autres familles de langues européennes sont à leur tour groupées avec quelques familles de langues indiennes. Les linguistes pensent que le proto-indo-européen était une véritable langue parlée par une tribu particulière il y a environ 6 000 ans. Ils aspirent même à reconstituer une grande partie de ces détails en extrapolant à partir des caractéristiques communes de ces descendantes. En procédant de la même manière, on a retrouvé l'historique d'autres familles de langues parlées dans d'autres parties du monde et de rang équivalent à celui de l'indo-européen. Il s'agit par exemple des langues altaïques, dravidiennes et uralo-yukagia. Certains linguistes optimistes et controversés pensent pouvoir remonter encore plus loin, réunissant ces grandes familles en une famille des familles encore plus grandes et qui les rassembleraient toutes. Ce faisant, ils ont acquis la conviction qu'ils peuvent reconstituer les éléments d'une langue originelle hypothétique qu'ils appellent le nostratique et dont ils pensent qu'elle était parlée entre moins 12 000 et moins 15 000 ans. De nombreux linguistes qui se contentent du proto-indo-européen et d'autres langues ancestrales de même rang doutent que l'on puisse reconstituer une langue aussi ancienne que le nostratique. Leur scepticisme de professionnel renforce ma propre incrédulité d'amateur. Il n'y a cependant aucun doute que des méthodes de triangulation équivalentes, diverses techniques pour comparer les organismes modernes, fonctionnent pour l'histoire de l'évolution et peuvent servir pour s'enfoncer dans des centaines de millions d'années. Même si nous n'avions pas de fossiles, en comparant des animaux modernes, selon une méthode sophistiquée, nous pourrions reconstituer leurs ancêtres de façon tout à fait plausible. De même que le linguiste pénètre dans le passé jusqu'au proto-indo-européen en effectuant une triangulation à partir des langues modernes et des langues mortes déjà reconstituées, nous pouvons procéder de la même manière avec les organismes modernes en comparant soit leurs caractéristiques externes, soit leurs séquences de protéines ou d'ADN. À mesure que les bibliothèques du monde accumuleront de longues séries de données exactes sur un nombre de plus en plus grandes espèces modernes, la fiabilité de nos triangulations se renforcera, en particulier du fait des nombreux chevauchements que comportent les textes d'ADN. Laissez-moi vous dire ce que j'entends par « nombreux chevauchements ». Même quand on les prélève sur des cousins extrêmement lointains, comme des êtres humains et des bactéries, de grandes sections d'ADN se ressemblent encore sans équivoque. Et des parents très proches, comme l'être humain et le chimpanzé, ont encore davantage d'ADN en commun. Si vous choisissez bien vos molécules, il y a d'un bout à l'autre un spectre complet de proportions d'ADN qui augmente régulièrement. On peut choisir des molécules qui, entre elles, couvrent toute la gamme des comparaisons, depuis des cousins lointains que sont l'être humain et la bactérie, jusqu'aux proches cousins que sont deux espèces de grenouilles. Les ressemblances entre les langues sont plus difficiles à discerner, sauf quand il s'agit de deux langues qui sont proches comme l'allemand et le néerlandais. La chaîne de raisonnement qui rallie les fervents défenseurs du nostratique est suffisamment ténue pour lui valoir le scepticisme des autres linguistes. L'équivalent pour l'ADN de la triangulation qui a mené au nostratique serait-il une triangulation, mettons, entre les humains et les bactéries ? Difficilement. Les humains et les bactéries ont quelques gènes qui ont à peine changé depuis l'ancêtre commun, l'équivalent du nostratique. De plus, le code génétique lui-même est pratiquement identique dans toutes les espèces et il devait être le même chez les ancêtres communs. On pourrait dire que la ressemblance entre l'allemand et le néerlandais est comparable à celle qui existe entre deux mammifères, quels qu'ils soient. Les ADN de l'être humain et du chimpanzé se ressemblent tellement qu'ils sont comme l'anglais parlé avec deux accents légèrement différents. La ressemblance entre l'anglais et le japonais ou entre l'espagnol et le basque est si faible qu'on ne peut pas choisir à titre de comparaison deux organismes vivants, quels qu'ils soient, pas même l'être humain et la bactérie. Ces deux organismes ont des séquences d'ADN qui se ressemblent tellement qu'elles comportent des paragraphes entiers qui sont identiques, mot pour mot. J'ai évoqué l'utilisation des séquences d'ADN pour la triangulation. En principe, cela fonctionne aussi pour les caractères morphologiques bruts. Mais en l'absence d'informations moléculaires, les ancêtres lointains sont à peu près aussi insaisissables que le nostratique. Avec les caractères morphologiques comme avec l'ADN, nous supposons que les traits qu'ont en commun un grand nombre de descendants d'un ancêtre ont des chances d'avoir été hérités de lui ou du moins un peu plus de chances d'avoir été hérités que de ne pas l'avoir été. Tous les vertébrés ont une colonne vertébrale et on suppose qu'ils l'ont héritée ou plus précisément qu'ils ont hérité des gènes pour qu'elles se développent d'un ancêtre lointain qui vivait, comme le laissent penser les fossiles, il y a plus d'un demi-milliard d'années et qui avait lui aussi une colonne vertébrale. C'est ce genre de triangulation morphologique qui a servi ici pour aider à imaginer les formes corporelles des co-ancêtres. J'aurais préféré me fonder plus solidement à l'ADN mais notre aptitude à prédire comment une modification dans un gène affectera la morphologie d'un organisme ne s'y prête pas. La triangulation est encore plus efficace si l'on y fait entrer un grand nombre d'espèces. Or, on a besoin pour ce faire de méthodes sophistiquées qui se fondent sur un arbre généalogique exact. Ces méthodes seront expliquées par le gibbon. La triangulation se prête aussi à une technique pour calculer la date de n'importe quel embranchement. C'est l'horloge moléculaire. Pour être bref, cette méthode consiste à compter les différences de séquences moléculaires entre des espèces survivantes. Il y a moins de différences entre des proches cousins ayant des ancêtres communs récents qu'entre des cousins lointains, l'âge de l'ancêtre commun étant, du moins on l'espère, proportionnel au nombre de différences moléculaires entre leurs deux descendants. On calibre ensuite l'échelle de temps arbitraire de l'horloge moléculaire en la traduisant en véritables années à l'aide de fossiles de date connues pour quelques embranchements clés. En pratique, ce n'est pas aussi simple et les complications, les difficultés et les controverses qui s'en suivent occuperont l'épilogue de l'onicophore. Le prologue général de Chausser présentait la liste complète des acteurs de son pèlerinage. Ma liste à moi est beaucoup trop longue pour que je la donne ici et, de toute façon, mon récit est une longue suite de présentations aux quarante rendez-vous. Mais une introduction préliminaire s'impose pour traiter une question qui ne se posait pas pour Chausser. Sa liste de personnages était un ensemble d'individus, la mienne est un ensemble de groupements. Il faut donc expliquer comment nous groupons les animaux et les plantes. Au rendez-vous 10 se joignent à notre pèlerinage quelques 2000 espèces de rongeurs, plus 87 espèces de lapins, lièvres et picas, qu'on appelle globalement les gliridées. Les espèces sont groupées selon une hiérarchie et chaque groupement a un nom qui lui est propre. La famille de rongeurs à l'allure de souris est celle des muridées et la famille des rongeurs à l'allure d'écureuil celle des souridées. Et chaque catégorie de groupement a un nom comme muridées et souridées. Ces deux familles appartiennent à l'ordre des rongeurs. Les rongeurs avec les lapins et leurs proches sont réunis dans le super-ordre des gliridées. Il y a une hiérarchie de ces noms de catégorie. La famille et l'ordre étant quelque part au milieu de la hiérarchie. L'espèce se trouve près du bas de la hiérarchie. Nous remontons en passant par le genre, la famille, l'ordre, la classe et le philum avec des préfixes comme sous et super qui permettent des interpolations. L'espèce a un statut particulier comme nous l'apprendrons au cours de différents récits. Chaque espèce porte un nom scientifique binominal unique qui consiste en son nom de genre affecté d'une majuscule suivi de son nom d'espèce sans majuscule les deux mots étant en italique. Ainsi, le léopard, panthère, le lion et le tigre sont tous membres du genre panthéra, respectivement panthéra pardus, panthéra leo et panthéra tigris. A l'intérieur de la famille des chats, les félidés, laquelle, à son tour, est membre de l'ordre des carnivores, de la classe des mammifères, du sous-philum des vertébrés et du philum des cordées. Je ne disserterai pas davantage sur les principes de la taxinomie, mais je les citerai éventuellement en passant. Note de l'éditeur Gardant le nom latin pour les genres et les espèces, nous avons choisi d'adopter dans ce livre audio la nomenclature française et nom latine pour les noms des familles, ordres, classes et philums. Le pèlerinage commence. Il est temps de nous mettre en route pour ce pèlerinage dans le passé que nous pouvons nous représenter comme un voyage dans une machine à remonter le temps à la recherche de nos ancêtres ou plus précisément, pour des raisons que nous expliquera l'homme de Néandertal, à la recherche de nos gènes ancestraux. Pendant les premières petites dizaines de milliers d'années de cette quête, nos gènes ancestraux résident dans des individus qui semblent être pareils à nous. Enfin, évidemment, pas au pied de la lettre car, à nous regarder, nous ne sommes pas tout à fait pareils entre nous. Je vais donc reformuler ça. Pendant les premières dizaines de milliers d'années de notre pèlerinage, les personnages que nous rencontrerons en sortant de notre machine à remonter le temps ne seront pas plus différents de nous que nous ne le sommes aujourd'hui les uns des autres. Gardez à l'esprit que le « nous » aujourd'hui comprend les Allemands et les Houlous, les Pygmées et les Chinois, les Berbères et les Mélanésiens. Nos ancêtres génétiques d'il y a 50 000 ans auraient figuré dans la même palette de diversité que celle que nous observons tout autour du monde aujourd'hui. À défaut d'évolution biologique, quels changements verrons-nous donc en remontant à travers des dizaines de millénaires par rapport à des centaines ou des milliers de millénaires ? Dans les premiers temps de notre voyage, un processus semblable à l'évolution, beaucoup plus rapide que l'évolution biologique, va prédominer dans ce que nous voyons par le hublot de notre machine. Ce phénomène, qu'on appelle l'évolution culturelle ou l'évolution exosomatique ou encore l'évolution technologique, nous pourrons l'observer dans l'évolution de l'automobile, de la cravate ou de la langue française. Ne surestimons pas sa ressemblance avec l'évolution biologique, mais de toute façon, elle ne nous retiendra pas longtemps. Une route de 4 milliards d'années nous attend et nous devrons bientôt lancer notre machine à une vitesse trop grande pour avoir plus qu'une vision fugitive des événements à l'échelle de l'histoire humaine. Mais d'abord, pendant que nous progressons encore lentement à l'échelle du temps de l'histoire humaine plutôt qu'à celle de l'histoire de l'évolution, voici deux exposés sur deux avancées culturelles majeures. Celui de l'agriculteur traite de la révolution de l'agriculture, qui passe à juste titre pour l'innovation humaine ayant le plus grand retentissement sur tous les autres organismes du monde. L'homme de Cro-Magnon parlera ensuite du « grand bond en avant », cet essor de l'esprit humain qui, dans un sens particulier, a donné au processus même de l'évolution un nouveau moyen d'expression. Il était une fois l'agriculteur. La révolution de l'agriculture a commencé au déclin de la dernière période glaciaire il y a environ 10 000 ans dans ce qu'on appelle le croissant fertile entre le tigre et le frat. Cette région est le berceau de la civilisation humaine. Ses vestiges irremplaçables dans le musée de Bagdad ont été vandalisés en 2003 sous le regard indifférent des envahisseurs américains qui, pour respecter les priorités qu'ils s'étaient fixées, ont préféré protéger le ministère du pétrole. L'agriculture est aussi apparue, sans doute indépendamment, en Chine et sur les bords du Nil et tout à fait indépendamment dans le Nouveau Monde. On a aussi de bonnes raisons de penser que la civilisation agricole est aussi apparue séparément dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée dont l'isolement est stupéfiant. La révolution de l'agriculture marque le début du nouvel âge de Pierre, le néolithique. Avec le passage du nomadisme des chasseurs-cueilleurs au sédentarisme de l'agriculture, les hommes ont peut-être eu pour la première fois la notion du foyer. Les contemporains des premiers agriculteurs dans d'autres parties du monde étaient des chasseurs-cueilleurs irréductibles qui se déplaçaient plus ou moins continuellement. À vrai dire, le mode de vie de ces derniers, le terme chasseurs comprend éventuellement les pêcheurs, n'a pas disparu. Ils continuent à se pratiquer dans des poches tout autour du monde, chez les aborigènes d'Australie, chez les Sannes et dans les tribus apparentées qu'on appelle à tort les Bouchméries au sud de l'Afrique, dans différentes tribus amérindiennes qu'on appelle les Indiens à la suite d'une erreur de navigation et chez les Inuits de l'Arctique qui préfèrent qu'on ne les appelle pas les Esquimaux. En principe, les chasseurs-cueilleurs ne pratiquent ni la culture ni l'élevage. En pratique, on trouve tous les intermédiaires entre les purs chasseurs-cueilleurs et les purs agriculteurs ou les purs éleveurs. Mais dans les tout premiers temps, toutes les populations étaient des chasseurs-cueilleurs. Il n'en restera probablement bientôt plus. Celles qui ne se seront pas éteintes seront civilisées ou corrompues selon le point de vue où on se place. Dans son petit ouvrage Néandertalien, Bandits et fermiers, les origines de l'agriculture, Colin Tatch rejoint Jared Diamond dans le troisième chimpanzé pour dire que le passage des chasseurs-cueilleurs à l'agriculture ne fut absolument pas le progrès que l'on imagine volontiers avec la prétention que donne le recul du temps. À leur avis, la révolution de l'agriculture n'a pas rendu l'homme plus heureux. Par rapport au mode de vie des chasseurs-cueilleurs auxquels elle s'est substituée, elle a fait vivre des populations plus importantes, mais sans améliorer visiblement leur santé ni les rendre plus heureuses. En fait, les populations plus importantes recèlent en général des maladies plus virulentes, pour des raisons évolutives parfaitement logiques. Un parasite cherche moins à préserver la vie de l'hôte qui l'infecte s'il peut facilement trouver de nouvelles victimes. Toutefois, notre situation de chasseurs-cueilleurs n'était sûrement pas non plus l'idéal. Ces derniers temps, c'est devenu la grande mode que de considérer les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les sociétés primitives d'agriculteurs plus en équilibre que nous avec la nature. Dans tous les livres audio, j'emploie primitif dans son sens technique, pour dire plus conforme à l'état ancestral. Cet emploi n'implique aucune notion d'infériorité. C'est probablement une erreur. Il est possible qu'elles connaissaient mieux la nature tout simplement parce qu'elles y vivaient et y ont survécu. Mais, comme nous, elles semblent avoir utilisé leur connaissance pour exploiter et souvent surexploiter l'environnement au mieux de leur potentiel du moment. Jared Diamond met l'accent sur la surexploitation que pratiquaient les premiers agriculteurs et qui a provoqué une catastrophe écologique et la disparition de leur société. Loin d'être en équilibre avec la nature, les chasseurs-cueilleurs d'avant l'avènement de l'agriculture ont probablement été responsables de l'extinction à grande échelle d'un grand nombre de gros animaux tout autour du globe. Les données archéologiques montrent que juste avant la révolution de l'agriculture, la colonisation des régions lointaines par les chasseurs-cueilleurs a souvent été suivie de la disparition suspecte de nombreux gros oiseaux et mammifères sans doute fort goûteux. Nous avons tendance à considérer qu'urbain est le contraire d'agricole, mais dans la perspective plus large que ce livre audio doit adopter, il faudrait mettre les citadins dans le même sac que les agriculteurs par rapport aux chasseurs-cueilleurs. Presque toute la nourriture d'une ville vient des terres cultivées appartenant à des propriétaires. Elle venait autrefois de champs autour de la ville et dans ses temps modernes, elle nous arrive de n'importe où dans le monde après avoir été transportée et vendue par des intermédiaires. La révolution agricole a vite entraîné la spécialisation. Potier, tisserands et forgerons ont échangé leurs talents contre des aliments que d'autres cultivaient. Avant la révolution agricole, la nourriture n'était pas cultivée sur des propriétés. Elle était capturée ou ramassée sur des terres communes qui n'appartenaient à personne. Le pastoralisme, où l'on a rassemblé les animaux sur des terres communes, a peut-être été une étape intermédiaire. Salutaire ou non, la révolution de l'agriculture n'a sans doute pas été un phénomène instantané. L'élevage et l'agriculture n'ont pas été inventés du jour au lendemain, dans un éclair de génie par un kidam qui aurait été l'homologue au néolithique de l'inventeur du fil à couper le beurre. Au départ, il est possible que les chasseurs qui traquaient les animaux sauvages en liberté sur des terres n'appartenant à personne aient monté la garde sur les territoires de chasse pour en écarter des rivaux ou qu'ils aient gardé les bêtes elles-mêmes en les suivant dans leurs déplacements. À partir de là, ils en sont naturellement venus à les rassembler, puis à les nourrir et enfin à les parquer et à les mettre à l'abri. J'imagine qu'aucun de ces changements n'a été considéré comme une révolution quand il s'est produit. Dans le même temps, les animaux eux-mêmes évoluaient. Ils sont devenus domestiqués sous l'effet de formes rudimentaires d'une sélection artificielle dont les conséquences darwiniennes sur les animaux ont dû être progressives. Sans intention délibérée de les élever pour la docilité domestique, nos ancêtres ont involontairement modifié les pressions que la sélection exerçait sur eux. Dans les poules génétiques des troupeaux, la rapidité ou d'autres qualités pour la survie en pleine nature n'était vraisemblablement plus prioritaire. Des générations successives d'animaux domestiques sont devenus plus dociles, moins capables de se débrouiller seuls, plus aptes à prospérer et à engraisser dans des conditions de vie confortables. Il y a un phénomène de domestication étonnamment similaire chez les fourmis et les termites, insectes sociaux, qui domestiquent le bétail que sont les pucerons et les produits que sont les champignons. Nous entendrons parler de ces phénomènes par la fourmi coupe-feuille quand les pèlerins-fourmis se joindront à nous au rendez-vous 26. A la différence des éleveurs modernes de plantes et d'animaux, nos aïeux de la révolution agricole ne semblent pas avoir pratiqué sciemment la sélection artificielle pour développer des caractéristiques désirables. Je doute fort qu'ils aient compris que pour augmenter la production de lait, il fallait accoupler des vaches grosses productrices avec des taureaux eux-mêmes nés d'excellentes laitières. D'intéressants travaux menés en Russie sur le renard commun donnent une certaine idée des conséquences génétiques accidentelles de la domestication. Dès que Belaïev et ses collaborateurs ont pris des renards communs vulpès-vulpès en captivité et ont commencé à les élever pour les rendre dociles. La réussite a été spectaculaire. En croisant ensemble les individus les plus dociles de chaque génération, Belaïev avait, au bout de 20 ans, produit des renards qui se comportaient comme des border collie, recherchant activement la compagnie humaine et frétillant de la queue quand on s'en approchait. Ce n'est pas très étonnant, mais ce qu'il est peut-être, c'est la rapidité du résultat. Moins attendus ont été les effets secondaires de la sélection pour la docilité. Non seulement ces renards génétiquement dociles se comportaient comme des colis, mais ils ressemblaient aussi aux chiens de cette race. Il leur a poussé un pelage noir et blanc avec des taches blanches sur la face et le museau. À la place des oreilles pointues caractéristiques du renard sauvage, ils ont acquis d'adorables oreilles pendantes. L'équilibre de leurs hormones reproductrices s'est modifié et ils ont pris l'habitude de se reproduire toute l'année et pas seulement pendant la période de reproduction. Enfin, on a trouvé qu'ils avaient une élévation de leur niveau de sérotonine, cette substance chimique qui agit sur les nerfs. Ce phénomène est probablement lié à la diminution de leur agressivité. Il avait suffi de 20 ans pour transformer des renards en chiens par sélection artificielle. J'ai mis « chiens » car nos chiens domestiques ne descendent pas des renards mais des loups. Soit dit en passant, l'idée bien connue de Conrad Lorenz que seules certaines races de chiens, ceux qu'ils préfèrent comme le chauchot, sont dérivés des loups, les autres l'étant des chacals, s'est révélé fausse. Lorenz a fondé sa théorie sur des anecdotes fort perspicaces sur le tempérament et le comportement mais la taxonomie moléculaire met en évidence les erreurs de l'intuition humaine et la biologie montre clairement que toutes les races modernes de chiens descendent du loup gris Canis lupus. Les parents les plus proches des chiens et des loups sont les coyotes et les chacals simiens qu'on devrait plutôt appeler loups simiens d'après ce qu'on sait maintenant. Les vrais chacals, les chacals dorés rayés sur les côtés et avec le dos noir sont des parents plus lointains bien qu'appartenant toujours au genre Canis. Il ne fait pas de doute que l'histoire originale de l'évolution des chiens à partir des loups a été la même que celle que Belaïev a récemment simulée sur des renards avec cette différence que ce dernier a délibérément cherché à développer la docilité. Nos ancêtres ont agi par inadvertance et ce phénomène s'est probablement produit séparément à plusieurs reprises dans différentes parties du monde. Il est possible que les êtres humains aient trouvé que ces détritivores étaient un bon moyen de se débarrasser de leurs détritus et peut-être les ont-ils appréciés comme chiens de garde voire comme édredon. Si ce scénario sympathique vous étonne, pensez que c'est l'ignorance qui a inspiré la légende médiévale des loups, symbole mythique de la terreur qui sort des bois. Nos ancêtres qui vivaient à l'état sauvage, plus près de la nature, en savaient plus long que nous sur ce chapitre. La preuve, c'est qu'ils ont fini par domestiquer le loup, créant ainsi ce chien fidèle sur lequel on peut compter. Du point de vue des loups, les campements des hommes leur fournissaient des détritus, de véritables mines d'or pour éboueurs, avaient le plus de chances d'en profiter ce dont le niveau de sérotonine, la propension à la docilité et autres caractéristiques du cerveau faisaient qu'ils se sentaient bien avec les humains. Plusieurs auteurs ont imaginé un scénario plausible où des louveteaux abandonnés ont été adoptés par des enfants à titre d'animaux de compagnie. Des expériences ont montré que les chiens domestiques s'y entendent mieux que les loups pour lire les expressions sur les visages humains. C'est probablement une conséquence involontaire de notre évolution mutuelle sur de nombreuses générations. Dans le même temps, nous lisons sur la face des chiens et leurs expressions faciales en sont arrivées à ressembler davantage à celles des humains que celles des loups du fait de la sélection involontaire qu'ont exercées les humains. Voilà vraisemblablement pourquoi l'on trouve que le loup fait peur alors que le chien donne l'impression d'être tour à tour affectueux, honteux, craquant et ainsi de suite. Il y a un parallélisme lointain avec le cas du crabe samouraï japonais. Ce crabe sauvage a sur le dos un motif qui ressemble au visage d'un guerrier samouraï. La théorie darwinienne pour expliquer ce phénomène veut que les pêcheurs superstitieux rejetaient à la mer les crabes qui ressemblaient vaguement à un samouraï. De génération en génération, comme les gènes donnant la ressemblance avec un visage humain avaient plus de chances de survivre chez leurs crabes, leur fréquence a augmenté dans la population jusqu'à devenir la norme aujourd'hui. Que cette histoire des crabes sauvages soit vraie ou non, c'est sûrement quelque chose de ce genre qui s'est produit dans l'évolution des animaux vraiment domestiqués. Revenons à l'exemple russe sur les renards qui démontrent la rapidité avec laquelle la domestication peut se produire et la possibilité qu'un ensemble d'effets secondaires apparaissent dans le sillage de la sélection pour la docilité. Il est tout à fait probable que la vache, le cochon, le cheval, le mouton, la chèvre, la poule, l'oie, le canard et le chameau aient suivi une voie tout aussi rapide et tout aussi riche en effets secondaires. Il semble aussi possible que nous-mêmes ayons évolué après la révolution agricole sur une voie de domestication parallèle menant à notre propre version de docilité avec des caractères secondaires associés. Dans certains cas, l'histoire de notre propre domestication est clairement inscrite dans nos gènes. L'exemple classique, démontré de façon méticuleuse par William Durham dans son ouvrage Coévolution, est la tolérance au lactose. Le lait est l'aliment des bébés, il n'est pas destiné aux adultes et d'emblée il n'est pas bon pour eux. Le lactose, le sucre qu'il contient, a besoin d'une enzyme particulière, de la lactase, pour être digérée. Soit dit en passant, il est utile de garder en mémoire cette terminologie conventionnelle. Le nom d'une enzyme est souvent construit en ajoutant le suffixe « as » à la première partie du nom de la substance sur laquelle elle agit. Chez les jeunes mammifères, le gène qui produit la lactase se désactive mal du sevrage. Ce n'est pas, bien sûr, qu'ils n'ont pas ce gène. Les gènes qui ne sont nécessaires que pendant l'enfance ne disparaissent pas du génome, pas même chez le papillon qui doit porter un grand nombre de gènes qui ne servent qu'à faire une chenille. Mais la production de lactase cesse chez le nourrisson humain vers l'âge de 4 ans sous l'influence d'autres gènes actifs. Le lait frais donne aux adultes humains l'impression d'être malade avec des symptômes qui vont des ballonnements et des douleurs abdominales à la diarrhée et aux vomissements. Tous les adultes ? Non, bien sûr. Il y a des exceptions. J'en suis une. Et il y a de bonnes chances que vous aussi. Ma généralisation concernait l'espèce humaine dans l'ensemble et par conséquent l'homo sapiens sauvage dont nous descendons tous. C'est comme si j'avais dit les loups sont des gros carnivores féroces qui chassent en meute et hurlent à la lune en sachant très bien que les Pékinois et les Yorkshire démentent cette affirmation. La différence c'est que nous avons un mot séparé chien pour le loup domestique. Mais pas pour l'homme domestique. Les gènes des animaux domestiques se sont modifiés sous l'effet de plusieurs générations de contacts avec les êtres humains suivant involontairement le même type de parcours que les gènes du renard commun. Les gènes des êtres humains de certains d'entre eux du moins se sont modifiés sous l'effet de plusieurs générations de contacts avec les animaux domestiques. La tolérance au lactose semble avoir évolué dans une minorité de tribus notamment chez les Tutsis du Rwanda et dans une moindre mesure chez leurs ennemis traditionnels les Hutus. Les éleveurs fulani d'Afrique de l'Ouest mais phénomène intéressant pas dans la branche sédentaire des fulani chez les Sindis du nord de l'Inde les Touaregs de l'Est de l'Afrique les Béjas de l'Est de l'Afrique du Nord et dans certaines tribus européennes dont je descends et vous aussi peut-être. Il est significatif que ce que toutes ces tribus ont en commun c'est un passé marqué par le pastoralisme. A l'autre extrémité de la palette se trouvent les peuples qui ont conservé à l'âge adulte l'intolérance normale des humains au lactose. Ce sont les Chinois les Japonais les Inuits la plupart des Amérindiens les Javanais les Fidjiens les Aborigènes d'Australie les Iraniens les Libanais les Turcs les Tamouls les Singhalais les Tunisiens et de nombreuses tribus d'Afrique parmi lesquelles les Sannes et les Tsoanas les Zoulous les Xhosa et les Swazis du sud de l'Afrique les Dinka et les Nuer d'Afrique du Nord ainsi que les Yoruba et les Igbos au centre de l'Afrique. Ces peuples intolérants au lactose n'ont en général pas un passé de pastoralisme. Certaines exceptions sont très instructives. Le régime traditionnel des Maasai de l'Est de l'Afrique ne comporte pas grand-chose d'autre que du lait et du sang. On penserait donc qu'ils ont une tolérance particulière au lactose. Or ce n'est pas le cas probablement parce qu'ils font cahier le lait avant de le consommer. Comme dans le fromage le lactose est largement supprimé par les bactéries. C'est une manière de se débarrasser de ses effets indésirables. Se débarrasser de la substance elle-même. L'autre manière c'est de modifier ses gènes. C'est ce qui s'est produit dans les autres tribus pastorales énumérées précédemment. Bien sûr personne ne change ses gènes à volonté. Actuellement la science commence tout juste à découvrir comment y parvenir. Comme d'habitude c'est la sélection naturelle qui s'en est chargée pour nous. Et cela il y a des milliers d'années. Je ne sais pas exactement par quel chemin elle a produit la tolérance au lactose chez l'adulte mais il se peut que des adultes aient eu recours à l'aliment des bébés dans des situations de désespoir et que les adultes qui le toléraient le mieux aient mieux survécu. Peut-être dans certaines cultures retardait-on le sevrage si bien que la survie des enfants dans ces conditions a peu à peu entraîné la tolérance chez les adultes. Quels qu'en soient les détails cette modification toute génétique qu'elle soit a été induite par la culture. L'évolution de la domestication avec l'augmentation de la production de lait chez la vache la brebis et la chèvre a eu lieu en parallèle avec celle de la tolérance au lactose dans les tribus qui les élevaient. L'une et l'autre étaient des tendances évolutives en ce sens qu'il s'agissait de modifications dans la fréquence de certains gènes dans des populations mais les deux ont été induites par des changements culturels non génétiques. La tolérance au lactose est-elle seulement la pointe de l'iceberg ? Est-ce que nos génomes sont pleins de marques de domestication affectant non seulement notre composition chimique mais aussi notre esprit ? A l'instar des renards communs domestiqués de Belaïev et des loups domestiqués que nous appelons des chiens sommes-nous devenus plus dociles plus affectueux avec l'équivalent humain des oreilles pendantes et de la queue qui frétille ? Je vous laisse méditer cette question et je m'empresse de poursuivre. Tandis que la chasse glissait vers l'élevage la cueillette a probablement suivi une voie similaire vers la culture des plantes. Là aussi ce changement s'est probablement effectué surtout involontairement. Il y a eu sans aucun doute des moments de découverte créatrices comme quand les individus ont remarqué pour la première fois que si l'on mettait des graines dans le sol elles donnaient des plantes semblables à celles d'où venaient les graines ou bien quand quelqu'un a été le premier à observer que cela fait du bien aux plantes de les arroser de les désherber et de leur donner du fumier. Il a sans doute été plus facile d'imaginer que ce pourrait être une bonne idée de garder les meilleures graines pour les planter au lieu de suivre la tendance évidente à consommer les meilleures et planter le rebut. Mon père, tout frais et moulu du collège a enseigné l'agriculture à des paysans du centre de l'Afrique dans les années 1940. Il m'a dit que c'était là un des messages les plus difficiles à faire passer. Cependant, comme la transformation du chasseur en éleveur, celle du cueilleur en cultivateur est essentiellement passée inaperçue chez ceux qu'elle touchait. Beaucoup de nos produits alimentaires de base, entre autres le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et le maïs qui appartiennent à la famille des herbes, ont été énormément modifiés depuis l'aube de l'agriculture par la sélection humaine qui, involontaire dans les premiers temps, est devenue plus tard délibérée. Il est possible que nous aussi, nous nous soyons modifiés génétiquement au cours des millénaires pour accroître notre tolérance aux céréales selon un mode parallèle à l'évolution de notre tolérance au lactose. Il est impossible que les céréales riches en amidon comme le blé et l'avoine aient eu une place prépondérante dans notre régime depuis la révolution agricole. À la différence des oranges et des fraises, les grains de céréales ne veulent pas être mangés. Le passage dans la voie digestive d'un animal ne s'inscrit pas dans leur stratégie de dispersion comme c'est le cas pour les noyaux de prunes ou les graines de tomates. De notre côté, la voie digestive humaine n'est pas capable à elle seule d'absorber beaucoup de nutriments des grains de la famille des herbes avec leur pauvre réserve d'amidon et leur enveloppe dure et résistante. Le broyage et la cuisson facilitent un peu les choses mais il semble aussi concevable que, parallèlement à l'évolution de la tolérance au lait, nous ayons acquis une tolérance physiologique de plus en plus grande au gluten du blé par rapport à nos ancêtres sauvages. L'intolérance au gluten est un problème bien connu pour un grand nombre d'individus qui découvrent, à la suite d'une expérience pénible, qu'il vaudrait mieux pour eux qu'ils évitent d'en consommer. Une comparaison de l'incidence de l'intolérance au gluten chez des chasseurs-cueilleurs comme les sannes et chez d'autres peuples dont les ancêtres cultivateurs ont longtemps consommé du blé peut être révélatrice. Il n'y a pas eu, que je sache, de grandes études comparatives de la tolérance au gluten comme celle sur la tolérance au lactose entre des tribus différentes. Une étude comparative systématique sur l'intolérance à l'alcool serait aussi intéressante. On sait en effet que certains allèles génétiques réduisent la capacité de notre foie à décomposer l'alcool comme nous le voudrions. De toute façon, la coévolution entre les animaux et leurs plantes nourricières n'avait rien de nouveau. Les animaux qui pèsent exercent une sorte de sélection darwinienne sur les herbes en orientant leur évolution vers une coopération mutuelle et cela depuis des millions d'années avant que nous ayons commencé à domestiquer le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et le maïs. Les herbes prospèrent quand elles servent de pâture ce qui a probablement été le cas pendant la plus grande partie des 20 millions d'années après leur apparition signalée par leur pollen dans les fossiles que nous détenons. Ce n'est pas, bien sûr, le fait d'être consommé qui avantage réellement les plantes en général mais les herbes supportent mieux la cueillette que les plantes concurrentes. L'ennemi de mon ennemi étant mon amie, même quand elles sont broutées, les herbes prospèrent quand les herbivores mangent en même temps qu'elles d'autres plantes qui leur disputeraient la terre, le soleil et l'eau. Elles ont acquis au fil de ces millions d'années une capacité toujours plus grande à prospérer en présence de bovins sauvages, d'antilopes, de chevaux et d'autres herbivores dont les tondeuses à gazon. Et au fur et à mesure, ces herbivores ont été mieux équipés, notamment avec des dents spécialisées et des appareils digestifs comprenant des cuves de fermentation avec des cultures de micro-organismes pour prospérer en s'en nourrissant. Ce n'est pas ce que nous entendons d'ordinaire par « domestication » mais en fait, ça n'en est pas loin. Quand nos ancêtres ont commencé il y a environ 10 000 ans à domestiquer les herbes sauvages du genre triticum pour qu'elles deviennent ce que nous appelons maintenant le blé, c'était en un sens la poursuite du traitement que les herbivores avaient réservé aux ancêtres de triticum pendant 20 millions d'années. Nos ancêtres ont accéléré ce processus, en particulier quand nous sommes passés de la domestication accidentelle, involontaire, à la domestication délibérée et à la reproduction sélective programmée et très récemment au développement d'hybrides et au contrôle des mutations génétiques par les scientifiques. C'est tout ce que je voulais dire sur les origines de l'agriculture. Maintenant que notre machine a remonté le temps quitte la borne des 10 000 ans en direction du rendez-vous zéro, nous faisons encore une brève halte aux alentours de moins 40 000 ans. C'est là que la société humaine, faite de chasseurs-cueilleurs, a subi ce qui a peut-être été une révolution encore plus grande que celle de l'agriculture, le grand bond en avant culturel. Celui qui va nous en parler, c'est l'homme de Cro-Magnon, qui tient son nom de la grotte en Dordogne où l'on a découvert pour la première fois des fossiles de cette race d'homo sapiens. Il était une fois l'homme de Cro-Magnon. Les données de l'archéologie laissent penser que notre espèce a commencé à vivre quelque chose de très particulier vers moins 40 000 ans. Sur le plan anatomique, nos ancêtres qui vivaient avant ce grand tournant étaient pareils à ceux qui sont venus par la suite. Les êtres humains échantillonnés auparavant n'étaient pas plus différents de nous qu'ils ne l'étaient de leurs contemporains dans d'autres parties du monde ou, à vrai dire, que nous ne le sommes de nos contemporains. Enfin, si vous regardez leur anatomie, car si vous regardez leur culture, il y a une énorme différence. Il y a aussi, bien sûr, aujourd'hui, d'énormes différences entre les différents peuples à travers le monde, comme il y en avait probablement en ce temps-là. Mais ce n'était pas vrai si nous remontons bien en deçà de 40 000 ans. Il s'est alors passé quelque chose, une chose suffisamment soudaine aux yeux de beaucoup d'archéologues pour qu'ils en parlent comme d'un événement. J'aime bien le nom que lui donne Jared Diamond, le grand bond en avant. Jusque-là, les artefacts humains avaient à peine changé pendant un million d'années. Ceux qui nous sont parvenus sont pratiquement tous des outils et des armes de pierre de forme très grossière. Sans aucun doute, le bois, ou en Asie, le bambou, était un matériau plus souvent utilisé, mais les vestiges de bois se conservent mal. Pour autant qu'on puisse le dire, il n'y avait pas de peinture, pas de sculpture, pas de statuette, pas d'objet funéraire, pas de décoration. Avant le grand bond en avant, tout cela est apparu soudain dans les archives archéologiques avec des instruments de musique comme des flûtes en os. Et, très vite, les hommes de Cro-Magnon ont réalisé des œuvres stupéfiantes, comme les peintures rupestres de la grotte de Lascaux. Un observateur impartial regardant de loin, d'une autre planète, pourrait voir notre culture moderne avec ses ordinateurs, ses avions supersoniques et l'exploration de l'espace comme un simple prolongement de ce grand bond en avant. Sur la très longue échelle de temps de la géologie, toutes nos réalisations modernes, de la chapelle Sixtine à la relativité spéciale, des variations Goldberg à la conjecture de Goldbach pourraient sembler pratiquement contemporaines de la Vénus de Willendorf et de la grotte de Lascaux, faisant toute partie de la même évolution culturelle, du jaillissement culturel qui a suivi la longue stagnation du paléolithique inférieur. En réalité, je ne suis pas sûr que la vision uniformisante de notre observateur interplanétaire résisterait à une analyse approfondie, mais on peut la défendre au moins un court instant. Dans L'esprit de la grotte, la conscience et les origines de l'art, David Lewis Williams étudie toute la question de l'art des cavernes du paléolithique supérieur et ce que cet art peut nous dire sur l'éveil de la conscience chez Homo sapiens. Certaines autorités sont si impressionnées par le grand bond en avant qu'elles pensent qu'il a coïncidé avec l'origine du langage. Quoi d'autre, se demande-t-elle, pourrait expliquer un changement aussi soudain ? Il n'est pas aussi stupide que ça en a l'air de dire que le langage est apparu tout d'un coup. Personne ne pense que l'écriture remonte à plus de quelques milliers d'années et tout le monde s'accorde pour dire que l'anatomie du cerveau n'a pas changé pour coïncider avec une chose aussi récente que l'invention de l'écriture. En théorie, la parole pourrait être un autre exemple du même phénomène. Je pense toutefois, et mon avis est corroboré par l'autorité de linguistes telles que Steven Pinker, que le langage est apparu avant le grand bond en avant. Nous reviendrons sur cette question dans un million d'années dans le passé quand notre pèlerinage atteindra l'Homo ergaster, Erectus. Si ce n'est pas avec le langage lui-même, peut-être le grand bond en avant a-t-il coïncidé avec la découverte brutale de ce que nous pourrions appeler un nouveau programme, un nouveau truc de grammaire, comme la proposition conditionnelle dont le « et si » aurait d'un seul coup ouvert tout grand les portes de l'imagination. Ou bien, peut-être est-ce qu'un langage précoce antérieur à ce bond ne pouvait servir que pour parler de ce qui se trouvait devant soi, dans l'instant. un certain génie oublié aurait réalisé la possibilité d'utiliser les mots de façon référentielle comme des symboles d'objets qui n'étaient pas directement présents. C'est toute la différence entre « ce puits que nous voyons, toi et moi » et « imagine qu'il y ait un trou d'eau de l'autre côté de la colline » ou bien encore l'art descriptif qui est absolument inconnu dans les archives archéologiques avant le grand bond en avant aurait favorisé l'accès au langage référentiel. Il est possible que les individus aient appris à dessiner des bisons avant d'apprendre à parler de bisons qui n'étaient pas sous leurs yeux. J'aurais bien aimé pouvoir m'attarder sur cette période fascinante du grand bond en avant mais un long pèlerinage nous attend et nous devons avancer. Nous arriverons bientôt au point où nous pourrons commencer à chercher le co-ancêtre zéro, l'ancêtre le plus récent de tous les humains survivants. Rendez-vous zéro L'espèce humaine tout entière Le projet du génome humain a été mené à son terme sous les acclamations de la communauté humaine qui se félicitait à juste titre de cette réalisation. On pourrait cependant se demander à juste titre quelle est la personne dont le génome a été séquencé. Est-ce un illustre notable qui a été choisi pour avoir cet honneur ou un kidam pris au hasard dans la rue ou même un clone anonyme de cellules provenant d'une culture de tissus en laboratoire ? Ce n'est pas la même chose car nous sommes très différents les uns des autres. Moi, j'ai les yeux marrons alors que vous, vous les avez peut-être bleus. Moi, je peux enrouler ma langue dans un tube alors qu'il y a une chance sur deux que vous n'y arriviez pas. Alors, laquelle des deux versions du gène pour enrouler sa langue a-t-elle fait son chemin dans le génome humain qui a été publié ? Quel est le canon pour la couleur des yeux ? Je ne pose cette question que pour établir un parallèle. Ce livre audio suit nos ancêtres à la trace en remontant dans le temps. Mais les ancêtres de qui ? Les vôtres ou les miens ? Ceux d'un pygmé bambouti ou ceux d'un hylien du détroit du Torres ? J'y viendrai tout à l'heure. Pour l'instant, comme j'ai une question analogue concernant le génome humain, je ne peux pas la laisser en suspens. Quel est l'individu que l'on choisit pour analyser son génome ? En ce qui concerne le projet officiel, la réponse est que, étant donné le faible pourcentage des lettres de l'ADN qui varient, l'individu dont le génome sert de référence a été choisi à l'issue d'un vote à la majorité parmi 200 personnes qui ont été sélectionnées pour offrir une large gamme de diversité raciale. En ce qui concerne le projet concurrent, lancé à l'initiative du docteur Craig Venter, le génome analysé a été essentiellement celui de Craig Venter lui-même. Et c'est lui qui l'a annoncé, à la consternation discrète du comité d'éthique qui avait recommandé, pour toutes sortes de raisons aussi généreuses que valables, que les donneurs soient anonymes et tirés au hasard dans toute une palette de races différentes. Il existe d'autres projets pour étudier la diversité génétique elle-même. Et bizarrement, ils font toujours l'objet d'attaques politiques, comme s'il était en quelque sorte indécent de reconnaître qu'il existe des différences entre les êtres humains. Dieu merci, nous sommes différents les uns des autres, voire très différents. Mais revenons-en maintenant à notre pèlerinage. Des ancêtres de quel individu allons-nous suivre la trace ? Si nous remontons suffisamment loin dans le temps, les ancêtres de tout le monde sont communs à tous. Tous vos ancêtres sont les miens, qui que vous soyez, et tous les miens sont les vôtres. Et pas à peu près, mais littéralement. C'est une de ces vérités qui, à la réflexion, n'ont pas besoin d'être démontrées plus avant. Nous en apportons la preuve par la pure raison, par la technique mathématique du raisonnement par l'absurde. Amener notre machine imaginaire à remonter le temps à une époque absurdement reculée, disons à 100 millions d'années, à une époque où nos ancêtres ressemblaient à des musaraignes ou à des opossums. Quelque part dans le monde à cette époque lointaine, il devait exister au moins un de mes ancêtres, sinon je ne serais pas là. Appelons ce petit mammifère particulier Henri. Il se trouve que c'est aussi un nom de famille. Nous cherchons à prouver que si Henri est mon ancêtre, il est nécessairement aussi le vôtre. Imaginez un instant le contraire. Je descends d'Henri et pas vous. Pour que ce soit vrai, il faudrait que votre lignée et la mienne aient marché côte à côte, mais sans jamais se toucher pendant 100 millions d'années d'évolution jusqu'à aujourd'hui, sans jamais se croiser, mais pour arriver en fin de compte à la même destination évolutive, en se ressemblant tellement que les personnes de votre famille sont malgré tout capables de se reproduire avec celles de la mienne. Ce raisonnement est de toute évidence absurde. Si Henri est mon ancêtre, il est nécessairement le vôtre. S'il ne l'est pas, il ne peut pas être le vôtre. Consultez l'annexe illustration numéro 2. C'est une représentation stylisée de l'arbre généalogique de la famille humaine qui ne prétend pas être une description exacte. L'arbre véritable serait d'une densité inimaginable. En descendant la page, on remonte dans le temps, l'échelle du temps géologique, illustration 1 en annexe, étant donnée sur la barre qui figure à droite. Les lignes grises illustrent les croisements, un grand nombre d'entre eux ayant lieu à l'intérieur des continents, avec des migrations occasionnelles d'un continent à l'autre. Le chiffre entouré d'un cercle marque le co-ancêtre 0, l'ancêtre commun le plus récent de tous les êtres humains vivants. Vous pouvez le vérifier par vous-même. En suivant les voies qui remontent à partir de lui, vous pouvez arriver à n'importe quel être humain des temps modernes. Sans préciser ce qu'on entend par « suffisamment loin dans le temps », nous avons seulement démontré qu'un individu suffisamment ancien, du moment qu'il a des descendants humains, doit être un ancêtre de la race humaine tout entière. L'ascendance lointaine d'un groupe particulier de descendants tel que l'espèce humaine relève du tout ou rien. Qui plus est, il est parfaitement possible qu'Henri soit mon ancêtre et nécessairement le vôtre puisque vous êtes suffisamment humain pour pouvoir entendre ce livre audio. Alors que son frère Eric est l'ancêtre, disons, de tous les oryctéropes survivants. Non seulement c'est possible, mais c'est un fait remarquable qu'il s'est nécessairement trouvé à un moment de l'histoire où existaient deux animaux de la même espèce dont l'un est devenu l'ancêtre de tous les êtres humains et d'aucun oryctéropes et l'autre, celui de tous les oryctéropes et d'aucun être humain. Ils ont très bien pu se rencontrer, voire être frères. Si vous remplacez l'oryctéropes par n'importe quelle espèce de votre choix, cette affirmation sera toujours vraie. Réfléchissez-y bien et vous trouverez qu'il s'ensuit que toutes les espèces sont cousines les unes des autres. Ce faisant, gardez à l'esprit que l'ancêtre de tous les oryctéropes sera aussi l'ancêtre d'un tas d'autres sujets à côté des oryctéropes, en l'occurrence la totalité de ce groupe majeur qu'on appelle les Afrotériens, que nous rencontrerons au rendez-vous 13 et qui comprend les éléphants et les dugons ainsi que les damans et les ténrecs de Madagascar. Ma démonstration était construite selon un raisonnement par l'absurde. Elle présupposait qu'Henri avait vécu il y a suffisamment longtemps pour qu'il soit évident qu'il est engendré ou bien tous les êtres humains vivants ou bien aucun. Combien de temps faut-il pour que ce soit suffisamment longtemps ? La question est plus difficile. 100 millions d'années et plus qu'il n'en faut pour garantir notre conclusion. Si nous ne remontons que de 100 ans, aucun individu ne peut prétendre avoir la race humaine tout entière comme descendant direct. Entre ces deux cas évidents de 100 ans et de 100 millions d'années, que pouvons-nous dire de ces intermédiaires peu évidents que sont les 10 000 ans, 100 000 ans ou 1 million d'années ? Ces calculs précis étaient au-delà de mes capacités quand j'ai expliqué ce raisonnement dans « Qu'est-ce que l'évolution ? » Le fleuve de la vie. Mais heureusement, un statisticien de l'université Yale, Joseph T. Chang, s'est maintenant attaqué à cette question. Ses conclusions et leurs implications vont être exposées par le tasmanien, ce qui est tout à fait approprié pour ce rendez-vous. Car le co-ancêtre zéro est l'ancêtre commun le plus récent de tous les êtres humains vivants. Ce sont des versions de calculs plus élaborées, du genre de ceux de Chang, dont nous avons besoin pour dater le rendez-vous zéro. Dans notre pèlerinage, le rendez-vous zéro est le moment où nous rencontrons pour la première fois un ancêtre commun aux êtres humains. Or, d'après notre raisonnement par l'absurde, il existe un point plus éloigné dans le passé où chaque individu que nous rencontrons avec notre machine à remonter le temps sera soit un ancêtre commun, soit pas un ancêtre. Et même si aucun ancêtre ne pourra être identifié à cette étape lointaine, il méritera d'être salué au passage, car il marquera le point où nous pouvons cesser de nous préoccuper de savoir si ce sont vos ancêtres ou les miens dont nous suivons la trace. À partir de cette borne, tous mes auditeurs marcheront côte à côte dans une cohorte de pèlerins vers le passé. Il était une fois le Tasmanien, rédigé avec la collaboration de Yan Wang. La recherche de ses ancêtres peut être un passe-temps passionnant. Comme pour l'histoire, il y a deux méthodes. Vous pouvez remonter dans le temps en dressant la liste de vos deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents et ainsi de suite. Ou bien, vous pouvez prendre l'ancêtre lointain et descendre en dressant la liste de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que vous arriviez à vous. Les généalogistes amateurs font les deux, faisant des va-et-vient entre les générations jusqu'à ce qu'ils aient rempli l'arbre autant que le permettent les registres de paroisses et les bibles familiales. Cette histoire, comme ce livre audio dans son ensemble, utilise la méthode ascendante. Si vous prenez deux personnes au hasard et que vous remontez dans le temps, tôt ou tard, nous tomberons sur un ancêtre commun le plus récent, ACPR. Vous et moi, le plombier et la reine, le moindre ensemble converge nécessairement sur un co-ancêtre ou un couple unique. Mais, à moins de choisir des parents proches, il faut pour trouver un co-ancêtre un énorme arbre généalogique, dont la plus grande partie sera inconnue. Cela s'applique a fortiori au co-ancêtre de tous les êtres humains vivants aujourd'hui. Dater le co-ancêtre 0, l'ancêtre commun le plus récent de tous les êtres vivants, est un travail qui sort des compétences du généalogiste patenté. Faisant appel à des estimations, c'est une tâche de mathématicien. Le spécialiste de mathématiques appliquées essaie de comprendre le monde réel en en concevant une version simplifiée, un modèle. Ce modèle facilite la réflexion sans perdre la capacité d'éclairer la réalité. Il nous donne parfois une base de départ à partir de laquelle nous pouvons faire la lumière sur le monde réel. Pour construire un modèle mathématique de façon à dater les ancêtres communs de tous les êtres humains survivants, ce qui simplifie bien les choses, c'est de postuler l'existence d'une population de taille fixe et constante qui se reproduit et qui vit sur une île qui ne connaît ni immigration ni émigration, une sorte de monde miniature. Mettons que ce soit une population idéalisée d'aborigènes de Tasmanie dans des temps plus heureux, avant qu'ils aient été exterminés comme des parasites par les colons du XIXe siècle. La dernière tasmanienne de pure souche, Truganini, est morte en 1876, peu après son ami King Billy, dont le scrotum a été transformé en blague à tabac. Cela fait penser aux abat-jour nazis. Les aborigènes tasmaniens ont été isolés il y a quelques 13 000 ans quand les bandes de terre qui reliaient la Tasmanie à l'Australie ont été submergées par la montée du niveau des mers à la suite de quoi ils n'ont plus vu d'étrangers jusqu'à leur retour en force lorsqu'ils ont subi cet holocauste au XIXe siècle. Pour les besoins de notre modèle, nous considérons que la Tasmanie est restée totalement coupée du monde pendant 13 000 ans jusqu'en 1800, le temps présent étant défini comme l'an 1800 après Jésus-Christ. L'étape suivante consiste à modéliser le schéma de l'accouplement. Dans le monde réel, les individus tombent amoureux ou passent par des mariages arrangés, mais ici, nous sommes des concepteurs de modèles, remplaçant froidement les détails humains par des équations plus maniables. Nous pouvons imaginer plus d'un modèle d'accouplement. Dans le modèle de la diffusion aléatoire, les hommes et les femmes se comportent comme des particules qui se propagent vers l'extérieur à partir de leur lieu de naissance en ayant plus de chances de se cogner dans leurs proches voisins que dans leurs voisins plus lointains. Un modèle encore plus simple et moins réaliste est celui de l'accouplement aléatoire. Là, nous ignorons complètement la distance et nous supposons simplement que, strictement à l'intérieur de l'île, les accouplements entre n'importe quel homme et n'importe quelle femme ont autant de chances de se produire. Bien sûr, ces deux modèles sont absolument impossibles. La propagation aléatoire présuppose que les individus se déplacent dans n'importe quelle direction à partir de leur point de départ. Dans la réalité, il y a des chemins ou des routes que leurs pas doivent emprunter, des conduits étroits qui mènent les gènes à travers les forêts et les prairies de l'île. Le modèle d'accouplement aléatoire est encore plus irréaliste. Peu importe, nous construisons des modèles pour voir ce qui arrive dans des situations idéales, simplifiées. Cela peut réserver des surprises. Il faut ensuite voir si le monde réel en réserve autant ou moins et dans quelle direction. Suivant une longue tradition de généticien mathématique, Joseph Chang a opté pour l'accouplement aléatoire. Son modèle ne tenait pas compte de la taille de la population en présupposant qu'elle était constante ni les particularités de la Tasmanie, mais nous présupposerons, là encore en simplifiant beaucoup, mais c'est volontaire, que notre population modèle ait resté constante au chiffre de 5000, ce qui est une estimation de la population aborigène de la Tasmanie en 1800, avant le début du massacre. Je dois redire que les simplifications sont dans l'essence de la modélisation mathématique. Ce n'est pas une faiblesse de la méthode, mais, à certains égards, une force. Bien sûr, Chang ne croyait pas que la population s'accouplait au hasard, pas plus que Clyde ne croyait que les lignes n'ont pas d'épaisseur. Nous suivons des suppositions abstraites pour voir où elles mènent, puis nous décidons si le détail des différences avec le monde réel est important. La question est donc de savoir à combien de générations il faut remonter pour être raisonnablement sûr de trouver un individu qui soit l'ancêtre de tous ceux qui vivent aujourd'hui ? La réponse calculée à partir du modèle abstrait est le logarithme, base 2, de la taille de la population. Le logarithme, à base 2 d'un nombre, est le nombre de fois qu'il faut multiplier 2 par lui-même pour obtenir ce nombre. Pour obtenir 5000, il faut multiplier 2 par lui-même environ 12,3 fois, si bien que, pour notre exemple de la Tasmanie, la théorie nous dit de remonter à 12,3 générations pour trouver le co-ancêtre commun. En partant du principe qu'il y a 4 générations par siècle, cela fait moins de 4 siècles. C'est même encore moins si les individus se reproduisent avant l'âge de 25 ans. J'ai donné le nom de Chang'un à la date de l'ancêtre commun le plus récent d'une population donnée. En continuant à remonter à partir de Chang'un, il ne faut pas longtemps pour atteindre le point que j'appellerais Chang'un, où tous les individus ou bien sont un ancêtre commun ou bien n'ont pas de descendants survivants. C'est seulement dans le bref intervalle entre Chang'un et Chang'un qu'il existe une catégorie intermédiaire d'individus qui ont quelques descendants survivants mais sans être des ancêtres communs de tous. La déduction étonnante à laquelle on arrive et je ne donnerai pas les détails du raisonnement qui y a conduit, c'est qu'à Chang'un, un grand nombre d'individus sont des ancêtres universels. Environ 80% des individus de n'importe quelle génération seront en théorie les ancêtres de tous les individus vivants dans un avenir lointain. En ce qui concerne les dates, les calculs disent que Chang'un est à peu près 1,77 fois plus ancien que Chang'un. 1,77 multiplié par 12,3 donne juste un peu moins de 22 générations, c'est-à-dire entre 5 et 6 siècles. En voyageant en Tasmanie, dans notre machine à remonter le temps, vers l'époque de Chausser en Angleterre, nous entrons donc dans un territoire du tout-ou-rien, en poursuivant à partir de là jusqu'au temps où la Tasmanie était reliée à l'Australie et où il est impossible de dire ce qui va se passer, chaque individu qui rencontrera notre machine ou bien aura la population tout entière comme descendant ou bien n'en aura aucun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis frappé de voir à quel point ces dates issues du calcul sont récentes. Qui plus est, les conclusions ne changent pas beaucoup si vous partez d'une population beaucoup plus importante. En prenant dans notre modèle une population de la taille de celle de la Grande-Bretagne aujourd'hui, soit 60 millions, il nous suffit toujours de remonter à 23 générations pour atteindre Chang'un et notre ancêtre universel le plus récent. Si ce modèle s'appliquait à la Grande-Bretagne, Chang'e, où tout le monde est ou bien l'ancêtre de tous les Britanniques d'aujourd'hui ou bien l'ancêtre de personne, se trouverait seulement à 40 générations, soit aux alentours de l'an 1000. Si les présupposés du modèle sont vrais, et ils le sont bien sûr, le roi Alfred le Grand est ou bien l'ancêtre de tous les Britanniques d'aujourd'hui ou bien celui d'aucun. Il faut que je répète les mises en garde que j'ai données au début. Il y a toutes sortes de différences entre les populations modèles et les vraies, que ce soit en Grande-Bretagne, en Tasmanie ou ailleurs. La population de la Grande-Bretagne a énormément augmenté au cours de l'histoire pour atteindre sa taille actuelle, ce qui change tous les calculs. Dans toute population réelle, les personnes ne s'accouplent pas au hasard. Elles donnent la préférence à leurs tribus, aux groupes qui parlent leur langue ou à la zone où elles se trouvent et, naturellement, elles ont toutes des préférences individuelles. En Grande-Bretagne, l'histoire complique encore les choses en ce sens que, bien qu'elle soit géographiquement une île, sa population est loin d'être isolée. Des vagues d'immigrants venus d'Europe y ont déferlé au cours des siècles, notamment les Romains, les Saxons, les Danois et les Normands. Si la Tasmanie et la Grande-Bretagne sont des îles, le monde est une île plus vaste, puisqu'il ne connaît pas d'immigration et d'immigration en dehors des enlèvements par des extraterrestres en soucoupe volante. Mais il est imparfaitement subdivisé en continents et en plus petites îles, avec non seulement la mer, mais aussi des chaînes de montagne, des fleuves et des déserts qui compliquent plus ou moins les déplacements des individus. La complexité des écarts par rapport à la norme de l'accouplement aléatoire fausse nos calculs et de beaucoup. La population mondiale actuelle est de 6 milliards d'individus, mais il serait absurde de chercher le logarithme de 6 milliards, de le multiplier par 1,77 et d'accepter naïvement la date de 500 après Jésus-Christ pour celle du rendez-vous zéro. La véritable date est plus ancienne, ne serait-ce que parce que des isolats d'êtres humains sont restés à l'écart bien plus longtemps que ce que nous donnent nos calculs. Si une île a été isolée pendant 13 000 ans, ce qui est le cas de la Tasmanie, il est impossible que l'ensemble de la race humaine ait un ancêtre universel à moins de 13 000 ans. Il suffit de l'isolement partiel de sous-population ou de la moindre forme d'accouplement non aléatoire pour bouleverser tous nos calculs bien propres. La date du début de l'isolement de la population d'une île la plus isolée du monde fait reculer la date limite du rendez-vous zéro. Mais pour prendre vraiment en compte ce recul du seuil, il faut que cet isolement soit complet du fait du chiffre de 80 % que nous avons vu précédemment. Un seul migrant en Tasmanie, une fois qu'il a été suffisamment accepté dans la société pour s'y reproduire normalement, a 80 % de chances de finir par devenir un ancêtre commun de tous les tasmaniens. Ainsi, il suffit même de migrations infimes pour accorder l'arbre généalogique d'une population isolée par ailleurs à celui du continent. La date du rendez-vous zéro pourrait dépendre de celle à laquelle la poche d'êtres humains la plus isolée a commencé à être totalement isolée de sa voisine, ajoutée à celle à laquelle sa voisine a commencé à son tour à être totalement isolée de sa voisine, et ainsi de suite. Il faudrait peut-être faire quelques sauts de puces d'île en île avant de pouvoir accorder ensemble tous les arbres généalogiques. Mais la rencontre avec le co-ancêtre zéro n'en serait retardée que d'un nombre de siècles insignifiants. Cela situerait donc le rendez-vous zéro à il y a quelques dizaines de milliers d'années, vraisemblablement à quelques centaines de milliers d'années, mais pas plus loin. Pour ce qui est de l'endroit où a eu lieu le rendez-vous zéro, c'est presque aussi surprenant. Vous pourriez être tenté de penser à l'Afrique, ce qui a été ma première réaction. Comme c'est en Afrique que se trouvent les plus profondes divisions génétiques de l'espèce humaine, il pourrait paraître logique d'y chercher un ancêtre commun à tous les êtres humains vivants. On a dit à juste titre que si l'on supprimait l'Afrique subsaharienne, on perdrait la grande majorité de la diversité génétique humaine, alors que si l'on supprimait tout sauf l'Afrique, ça ne changerait pas grand-chose. Pourtant, il est bien possible que le co-ancêtre zéro ait vécu en dehors de l'Afrique. Le co-ancêtre zéro est l'ancêtre commun le plus récent qui réunit la population la plus isolée géographiquement, mettons celle de la Tasmanie, pour les besoins de la démonstration, au reste du monde. Si nous supposons que les populations de tout le reste du monde, y compris l'Afrique, se sont permis au moins quelques croisements pendant une longue période où la Tasmanie a été totalement isolée, la logique des calculs de Chang pourrait nous amener à soupçonner le co-ancêtre zéro d'avoir vécu en dehors de l'Afrique, près du point d'embarquement des migrants dont la progéniture est devenue des immigrants tasmaniens. Pourtant, ce sont les groupes africains qui comportent toujours la plus grande diversité génétique de l'humanité. Ce paradoxe apparent sera résolu dans le message de notre prochain orateur où nous explorerons les arbres généalogiques des gènes au lieu de ceux des individus. Notre conclusion surprenante, c'est que le co-ancêtre zéro a probablement vécu il y a des dizaines de milliers d'années et très vraisemblablement pas en Afrique. D'autres espèces aussi pourraient avoir en général des ancêtres communs très récents, mais ce n'est pas la seule partie du message du Tasmanien qui nous oblige à examiner les idées de la biologie sous un éclairage nouveau. Pour les professionnels darwiniens, il semble paradoxal que 80% d'une population devienne des ancêtres universels. Je m'explique. Nous avons l'habitude de penser que les organismes individuels s'efforcent de maximiser une quantité qu'on appelle la fitness. Ce que ce terme recouvre exactement ne fait pas l'unanimité. Beaucoup penchent pour le nombre total d'enfants et d'autres préfèrent le nombre total de petits-enfants. Mais comme il n'y a pas de raison de s'arrêter aux petits-enfants, de nombreux spécialistes aiment mieux dire quelque chose comme le nombre total de descendants vivants à un certain moment dans un futur lointain. Mais cela semble poser un problème si, dans notre population théoriquement idéalisée, sans sélection naturelle, on peut s'attendre à ce que 80% d'entre elles aient un maximum de fitness, c'est-à-dire prétendre avoir pour descendants la population entière. C'est important pour les darwiniens car ils partent en général du principe que la fitness est ce que tous les animaux s'efforcent de développer au maximum au prix d'une lutte incessante. Il y a longtemps que je dis que la seule raison pour laquelle un organisme se comporte comme une entité quasiment dotée de détermination, capable d'aller jusqu'au bout de n'importe quoi, est qu'il est construit par des gènes qui ont survécu à travers les générations passées. On peut être tenté d'y voir une personne et de lui attribuer des intentions, de traduire la survie des gènes dans le passé par quelque chose comme l'intention de se reproduire dans le futur ou l'intention de l'individu d'avoir de nombreux descendants dans le futur. Cette personnification peut aussi s'appliquer aux gènes. Nous sommes tentés de voir les gènes comme influençant les corps des individus pour qu'ils se comportent de manière à augmenter le nombre de leurs futures copies. Les scientifiques qui s'expriment de cette façon, que ce soit au niveau de l'individu ou du gène, savent très bien que ce n'est qu'une façon de parler. Les gènes ne sont que des molécules d'ADN. Il faudrait être complètement fou pour croire que les gènes égoïstes ont réellement une intention délibérée de survivre. Nous pouvons toujours reformuler cette idée dans un langage plus respectable. Le monde se remplit progressivement des gènes qui ont survécu dans le passé. Comme le monde a une certaine stabilité et ne change pas au petit bonheur, les gènes qui ont survécu dans le passé ont tendance à être ceux qui seront capables de survivre dans le futur. Cela signifie capables de programmer des corps pour survivre et faire des enfants, des petits-enfants et des descendants lointains. Ainsi, nous sommes revenus à notre définition de la fitness fondée sur l'individu et tournée vers l'avenir. Mais nous admettons maintenant que les individus ne comptent que comme véhicule de la survie des gènes. Le fait pour les individus d'avoir des petits-enfants et des descendants lointains n'est qu'un moyen pour l'objectif qu'est la survie des gènes. Ce qui nous ramène, une fois de plus, à notre paradoxe. Il semble que 80% des individus qui se reproduisent se bousculent au premier rang avec une fitness saturée au maximum. Pour résoudre ce paradoxe, revenons à la base théorique. Les gènes. Nous neutralisons un paradoxe en en créant un autre, un peu comme si l'on pouvait réparer une injustice par une autre. Réfléchissez-y. Un organisme individuel peut être un ancêtre universel de la population tout entière à un certain moment éloigné dans le futur sans qu'un seul de ces gènes ne survive dans ce futur. Comment est-ce possible ? Chaque fois qu'un individu à un enfant, exactement la moitié de ces gènes vont dans cet enfant et chaque fois qu'il a un petit enfant, celui-ci reçoit en moyenne un quart de ces gènes. À la différence de la progéniture de la première génération où la proportion de la contribution de chaque parent est exacte, le chiffre pour chaque petit enfant est d'ordre statistique. Il pourrait être supérieur au quart ou inférieur. La moitié de vos gènes viennent de votre père et la moitié de votre mère. Quand vous faites un enfant, quelle est la moitié de vos gènes que vous lui donnez ? En moyenne, ces gènes viendront en partie égales de ceux que vous avez reçus à l'origine du grand-père de l'enfant et de ceux que vous avez reçus à l'origine de sa grand-mère. Mais, par hasard, il se pourrait que vous lui donniez tous les gènes de votre mère et aucun de votre père. En ce cas, votre père n'aurait donné aucun de ces gènes à son petit enfant. Bien sûr, ce scénario est extrêmement improbable, mais au fil des générations, l'absence totale de contribution des gènes devient davantage possible. En moyenne, vous pouvez vous attendre à ce qu'un huitième de vos gènes arrive dans chacun de vos arrières petits-enfants, un seizième dans chaque arrière-arrière petit-enfant. Mais ce pourrait être plus ou moins, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la chance d'une contribution de zéro à proprement parler à un descendant donné devienne significative. Dans notre population tasmanienne hypothétique, la date de Chang 2 remonte à 22 générations. Ainsi, quand nous disons que 80% des individus de la population peuvent s'attendre à être les ancêtres de tous les individus survivants, nous parlons de leurs arrières-petits-enfants à la 22e génération. La proportion du génome d'un ancêtre que l'on peut s'attendre à trouver, en moyenne, dans un de ses descendants à la 22e génération, est de 1 sur 4 millions. Comme le génome humain n'a que des dizaines de milliers de gènes, il apparaîtrait que la proportion de 1 sur 4 millions serait particulièrement minime. Ce ne sera pas tout à fait comme ça, bien sûr, car la population de notre Tasmanie n'est que de 5000 habitants. N'importe quel individu peut descendre d'un ancêtre particulier par un grand nombre de voies différentes. Mais il pourrait quand même arriver par hasard que certains ancêtres universels se trouvent en fin de compte n'avoir légué aucun de leurs gènes à la postérité lointaine. Je suis peut-être partial, mais je vois là une raison de plus pour revenir aux gènes comme cible de la sélection naturelle, pour orienter sa pensée sur le passé en regardant les gènes qui ont survécu jusqu'à présent plutôt que sur l'avenir en pensant aux individus ou à vrai dire aux gènes qui essaient de survivre dans le futur. Cette intentionnalité dans la façon de penser prospective peut être utile si elle est employée avec prudence et bien comprise, mais elle n'est pas vraiment nécessaire. Il est tout aussi éclairant de voir les gènes de façon rétrospective quand on y est habitué, et cela risque moins de donner la mauvaise réponse. Le Tasmanien nous a parlé des ancêtres généalogiques, les individus dans l'histoire qui sont des ancêtres d'individus vivant aujourd'hui dans le sens conventionnel des généalogistes, les ancêtres humains. Or, ce que vous pouvez faire pour les êtres humains, vous pouvez le faire pour les gènes. Les gènes ont aussi des gènes parents, des gènes grands-parents, des gènes petits-enfants. Les gènes eux aussi ont des pédigrés, des arbres généalogiques, des ancêtres communs les plus récents, ACPR. Ils ont eux aussi leur rendez-vous zéro. Et là, nous pouvons dire que la majorité d'entre eux, leur propre rendez-vous zéro, se trouvait en Afrique. Cette contradiction apparente va nécessiter quelques explications qui vont nous être données dans le message d'Ève. Avant d'y venir, je dois dissiper une confusion possible sur le sens du mot « gène ». Il peut vouloir dire beaucoup de choses pour des personnes différentes. Mais la confusion particulière qui nous menace ici est la suivante. Certains biologistes, en particulier en génétique moléculaire, réservent strictement ce mot à un emplacement sur un chromosome, le locus, et ils emploient le mot « allèle » pour chacune des versions alternatives de ce gène qui pourrait se trouver sur ce locus. Pour prendre un exemple extrêmement simplifié, le gène pour la couleur des yeux existe en différentes versions d'allèles, entre autres un allèle bleu et un allèle marron. D'autres biologistes, notamment ceux dans lesquels je me range et qu'on appelle souvent des sociobiologistes, des écologistes comportementaux ou des éthologues, ont tendance à employer le mot « gène » dans le même sens qu'allèle et quand nous avons besoin d'un mot pour désigner dans un chromosome l'espace que pourrait occuper n'importe quel allèle d'un ensemble, nous parlons volontiers de « locus ». Ainsi, les personnes qui sont comme moi diront éventuellement « imaginez un gène des yeux bleus et un gène concurrent des yeux marrons ». Les spécialistes de génétique moléculaire n'aiment pas ça en général, mais c'est une habitude bien établie chez les biologistes de mon espèce et je les suivrai à l'occasion. « Il était une fois Ève » rédigée avec la collaboration de Yan Wang. Il y a une différence significative entre les arbres de gène et les arbres de personnes. Contrairement à la personne qui descend de deux parents, le gène n'a qu'un parent. Chacun de vos gènes vient nécessairement soit de votre mère, soit de votre père, d'un de vos quatre grands-parents et d'un seul, d'un de vos huit arrières-grands-parents et d'un seul et ainsi de suite. Or, quand on cherche ses ancêtres selon le mode classique, on descend au même titre de ses deux parents, de ses quatre grands-parents, de ses huit arrières-grands-parents et ainsi de suite. Cela veut dire qu'une généalogie de personnes comporte beaucoup plus de mélanges qu'une généalogie de gènes. En un sens, un gène emprunte une voie unique dans le labyrinthe de celles qui s'entrecroisent dans l'arbre des personnes. Les noms de famille fonctionnent comme les gènes, pas comme les personnes. Votre nom de famille suit une ligne ténue dans l'arbre entier de votre famille. Il fait ressortir votre ascendance masculine de génération en génération. En dehors de deux exceptions importantes sur lesquelles je reviendrai plus tard, l'ADN n'est pas aussi sexiste que le nom de famille. Les gènes remontent à leurs ancêtres aussi bien par les hommes que par les femmes. Certains des pédigrés humains les mieux répertoriés sont ceux des familles royales d'Europe. Dans l'arbre généalogique de la maison de Saxe-Cobourg, regardez les princes Alexis, Waldemar, Heinrich et Rupert. L'arbre d'un de leurs gènes est facile à dessiner car, malheureusement pour eux, sinon pour nous, le gène concerné était défectueux. Il a donné à ses quatre princes et à beaucoup d'autres de leur malheureuse famille cette maladie du sang facilement reconnaissable qu'est l'hémophilie où le sang se coagule mal. Cette infection se transmet de façon particulière. Elle est portée sur le chromosome X. Les hommes ont un seul chromosome X qu'ils héritent de leur mère. Les femmes en ont deux dont chacun vient de l'un de leurs deux parents. Elles n'ont la maladie que s'ils ont hérité la version défectueuse du gène à la fois de leur père et de leur mère, c'est-à-dire que l'hémophilie est récessive. Les hommes n'ont la maladie que si leur chromosome X unique, non protégé, porte le gène défectueux. Très peu de femmes, donc, sont hémophiles. Mais beaucoup sont porteuses de la maladie. Elles ont une copie du gène défectueux et 50% de chances de la transmettre à chaque enfant. Les femmes porteuses de la maladie et qui sont enceintes espèrent toujours avoir une fille. Mais elles gardent un risque élevé d'avoir des petits-fils hémophiles. Si un homme hémophile vit assez longtemps pour avoir des enfants, il ne peut pas transmettre le gène à un fils puisque les hommes ne reçoivent jamais leur chromosome X de leur père. Mais il le transmet obligatoirement à une fille puisque les femmes reçoivent toujours le chromosome X unique de leur père. Connaissant ces règles et sachant quels hommes de la famille royale étaient hémophiles, nous pouvons remonter la piste du gène défectueux. Consultez l'annexe illustration numéro 3 pour voir l'arbre généalogique rétrospectif de la famille royale avec en gras le chemin qu'a dû prendre le gène de l'hémophilie. Il semble que c'est la reine Victoria elle-même qui a été la mutante. Ce n'est pas Albert car son fils, le prince Léopold, était hémophile et les fils ne reçoivent pas leur chromosome X de leur père. Aucun des collatéraux de Victoria n'était hémophile. Elle était la première de la famille royale à porter ce gène. L'erreur de copie a dû se produire soit dans un œuf de sa mère Victoria de Saxe-Cobourg soit, ce qui est plus vraisemblable pour des raisons qu'a expliqué mon collègue Steve Jones dans The Language of the Genes dans les augustes testicules de son père Édouard, duc de Kent. Bien qu'aucun des deux parents n'était porteur de l'hémophilie ni n'ait eu la maladie, l'un d'eux avait bien un gène, un allèle plus précisément qui était le parent prémuté du gène royal de l'hémophilie. Nous pouvons imaginer mais pas déceler la lignée du gène de l'hémophilie de Victoria avant sa mutation en gène de l'hémophilie. Pour notre propos, peu importe, sinon pour le diagnostic, que la copie du gène de Victoria ait été défectueuse alors que ses prédécesseurs ne l'étaient pas. En remontant l'arbre du gène, nous ne nous intéresserons à ses effets que dans la mesure où il le rende visible. La lignée du gène doit remonter à avant Victoria mais son tracé visible disparaît quand le gène n'était pas celui de l'hémophilie. La leçon qui en découle, c'est que chaque gène a un gène par an même si, par mutation, il ne lui est pas identique. De même, il n'a qu'un seul gène grand-parent, qu'un seul gène arrière-grand-parent et ainsi de suite. Cette façon de penser peut paraître étrange mais rappelez-vous que notre pèlerinage est une chasse aux ancêtres. L'exercice consiste ici à voir ce que serait une chasse aux ancêtres du point de vue du gène plutôt que de l'individu. Le tasmanien nous a fait découvrir le sigle ACPR, ancêtre commun le plus récent, synonyme de co-ancêtre. Je préfère réserver le terme de co-ancêtre pour l'ancêtre commun le plus récent de toute une généalogie de personnes ou d'organismes. Pour parler des gènes, j'emploierai donc ACPR. Deux allèles au moins, chez des individus différents, ou même, comme nous le verrons, chez le même individu, ont certainement un ACPR. C'est le gène ancestral dont ils sont chacun une copie qui a éventuellement muté. L'ACPR des gènes de l'hémophilie des princes Valdemar et Heinrich de Prusse se trouvaient sur l'un des deux chromosomes de leur mère, Irène de Hesse et une bireine. Quand elle était encore un fœtus, l'unique gène hémophile qu'elle portait s'est dédoublée. Deux de ces ovules, qui en ont reçu une copie, sont à l'origine de l'infortune de ses fils. Ces gènes, à leur tour, ont en commun un ACPR avec le gène de l'hémophilie du tsarevitch Alexis de Russie 1904-1918 sous la forme d'un gène porté par leur grand-mère, la princesse Alice de Hesse. Enfin, l'ACPR du gène de l'hémophilie chez les quatre princes que nous avons choisis est celui-là même qui s'est signalé à notre attention au départ, le gène mutant de Victoria elle-même. Les généticiers ont un mot pour désigner ce phénomène dans le parcours d'un gène dans le passé. C'est la coalescence. En remontant dans le temps, on peut dire que deux lignées de gènes fusionnent en une seule au point de coalescence d'où, en redescendant, un parent émet deux copies de ce gène pour deux enfants successifs. Le point de coalescence est l'ACPR. Tout arbre généalogique comporte de nombreux points de coalescence. La coalescence des gènes hémophiles de Valdemar et Heinrich s'opère dans le gène ACPR que porte leur mère Irène, lequel fusionne à son tour avec la lignée qui remonte du Tsarevitch Alexis. Et comme nous l'avons vu, la grande coalescence de tous les gènes hémophiles royaux se produit dans la reine Victoria. Son génome comporte le gène de l'hémophilie qui est l'ACPR de toute la dynastie. Dans mon exemple, la coalescence des gènes de l'hémophilie, des quatre princes se produit dans l'individu même, Victoria, qui se trouve aussi être leur ancêtre généalogique, des personnes communes le plus récent, leurs co-ancêtres. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Si nous prenions un autre gène, mettons celui de la couleur des yeux, le chemin qu'il a suivi dans l'arbre familial serait très différent et la coalescence des gènes se ferait dans un ancêtre plus lointain que Victoria. Si nous prenions un gène des yeux marrons chez le prince Rupert et un des yeux bleus chez le prince Heinrich, la coalescence remonterait nécessairement au moins aussi loin que la séparation d'un gène ancestral de la couleur des yeux en deux formes, marron et bleu, événement qui se situe dans les profondeurs de la préhistoire. Chaque fragment d'ADN a une généalogie que l'on peut suivre à la trace selon un mode qui est indépendant du type de généalogie où nous remontons la filière des noms de famille à travers les registres de naissance, de mariage et de décès. Un mode indépendant mais parallèle. Nous pouvons même faire cette démarche pour deux gènes identiques présents dans la même personne. Le prince Charles a les yeux bleus, ce qui veut dire le bleu étant récessif qu'il possède deux allèles des yeux bleus. La coalescence de ces deux allèles a dû se produire quelque part dans le passé sans que l'on puisse dire quand et où. Ce pourrait être il y a des siècles ou des milliers d'années mais dans le cas particulier du prince Charles il est possible que la coalescence se soit produite dans un individu aussi proche dans le temps que la reine Victoria. C'est parce qu'il se trouve que le prince Charles descend deux fois de cette reine par le roi Édouard VII et par la princesse Alice de Hesse. Selon cette hypothèse, un gène unique des yeux bleus de la reine Victoria s'est copié deux fois à des moments différents. Ces deux copies du même gène se sont transmises respectivement à la reine actuelle arrière petite fille d'Édouard VII et à son mari le prince Philippe arrière petit-fils de la princesse Alice. Deux copies d'un gène de Victoria ont donc très bien pu se rencontrer à nouveau sur deux chromosomes différents dans le prince Charles. En fait, c'est très probablement ce qui s'est produit pour certains de ces gènes, que ce soit ceux des yeux bleus ou pas. Et que la coalescence des deux gènes des yeux bleus du prince Charles ait eu lieu dans la reine Victoria ou chez quelqu'un d'autre beaucoup plus tôt, ces deux gènes ont nécessairement eu un ACPR à un moment précis dans le passé. Peu importe que nous parlions de deux gènes dans une seule personne, le prince Charles, ou dans deux, Rupert et Henry. La logique est la même. Toutes paires d'allèles, que ce soit dans deux personnes différentes ou dans la même, convient pour la question que nous nous posons quand et chez qui la coalescence de ces gènes s'opère-t-elle quand nous remontons dans le passé ? Et, par extension, nous pouvons poser la même question concernant n'importe quel ensemble de trois gènes ou n'importe quel nombre de gènes dans une population qui se trouve au même emplacement génétique, locus. En regardant encore beaucoup plus loin dans le temps, nous pouvons poser la même question pour des paires de gènes situées à des locus différents, car les gènes font apparaître des gènes à d'autres locus par le processus de la duplication des gènes. Le hurleur et la lamproie nous reparleront de ce phénomène. Les individus qui sont proches parents ont de nombreux arbres génétiques en commun. Nous partageons la majorité de ces arbres avec nos proches, mais certains ont une voix minoritaire, ce qui nous rapproche de nos parents qui sont plus éloignés à d'autres égards. Nous pouvons imaginer l'étroitesse des liens de parenté entre les individus comme une sorte de vote à la majorité entre les gènes. Certains de vos gènes votent, mettons pour la reine, comme proche cousine. D'autres disent que vous êtes plus proche d'individus apparemment beaucoup plus éloignés et même, comme nous le verrons, de membres d'autres espèces. Quand il doit s'exprimer, chaque fragment d'ADN a une vue différente sur l'histoire parce que chacun s'effraye un chemin différent à travers les générations. Nous ne pouvons espérer avoir une vue complète des événements qu'en interrogeant un grand nombre de gènes. Mais en ce cas, il faut prendre avec prudence les déclarations des gènes qui se trouvent à proximité les uns des autres sur un chromosome. Pour savoir pourquoi, il faut un peu connaître le phénomène de la recombinaison qui se produit chaque fois qu'est fabriqué un spermatozoïde ou un œuf. Dans la recombinaison, les chromosomes s'échangent des sections d'ADN choisies au hasard et qui se correspondent. On ne voit en moyenne qu'un ou deux de ces échanges par être humain, moins pour la fabrication des spermatozoïdes, plus pour celle des œufs, on ne sait pas pourquoi. Mais au bout d'un grand nombre de générations, une grande partie de fragments du chromosome finiront par avoir été échangés. Ainsi, généralement parlant, plus deux morceaux d'ADN sont proches sur un chromosome, moins ils ont de chances de s'échanger et plus ils en ont de se transmettre ensemble. En faisant « voter » les chromosomes, il faut donc se rappeler que plus deux chromosomes sont proches l'un de l'autre, plus ils ont de chances d'avoir le même passé. Et cela pousse les gènes qui sont proches de soutenir le vote les uns des autres. À l'extrême, certaines sections d'ADN sont aussi liées entre elles que le fragment tout entier a parcouru l'histoire comme un seul bloc. Ces compagnons de voyage sont ce qu'on appelle les « haplotypes », termes que nous serons appelés à revoir. Parmi ces groupes d'électeurs à l'intérieur du Parlement des Gènes, deux ont une place prépondérante. Non que leur vision de l'histoire soit plus valable, mais parce qu'ils ont été énormément sollicités pour clore les débats biologiques. Les deux ont des idées sexistes, car le premier est venu jusqu'à nous en passant par des corps femelles, et le second n'est jamais sorti d'un corps mâle. Ce sont les deux principales exceptions à la transmission non biaisée des gènes dont j'ai parlé précédemment. Comme le nom de famille, la proportion du chromosome Y, qui ne se recombine pas, passe toujours par la lignée exclusivement mâle. Avec quelques autres gènes, le chromosome Y contient le matériel génétique qui fait basculer l'embryon dans le schéma de développement mâle plutôt que femelle. L'ADN mitochondrial, en revanche, passe exclusivement dans la lignée femelle. Mais en ce cas, il n'est pas responsable de ce que l'embryon se développe suivant un schéma femelle. Les mâles ont des mitochondries, seulement ils ne les transmettent pas. Comme nous le verrons dans le grand rendez-vous historique, les mitochondries sont des petits corps dans les cellules, des vestiges de bactéries libres, autrefois, qui, il y a environ 2 milliards d'années, ont adopté pour résidence exclusive des cellules où, depuis, elles n'ont cessé de se reproduire de façon non sexuée par simple division. Elles ont perdu beaucoup de leur qualité bactérienne et la plus grande partie de leur ADN, mais elles en ont conservé suffisamment pour être utiles aux généticiens. Les mitochondries constituent une lignée de reproduction indépendante à l'intérieur de notre corps sans lien avec la principale lignée nucléaire que nous voyons comme nos propres gènes. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort.